Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un truc en ligne là, il est affontu, ah oui, il peut en parler aussi Lui aussi il en parle, ah oui, lui aussi il en parle Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle Non mais c'est un truc, c'est énorme C'est énorme, je ne crois pas, tout le monde en parle C'est inévitable, tout le monde en parle, non Amis du samedi soir Bienvenue sur le plateau de tout le monde en parle Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle Vous connaissez Michel Bernier, la voici Michel Bernier Michel, merci d'être là Merci, bonsoir Quelle année triomphale, non, avec le démon de Milly Oui, quelle merveille Je suis content de fêter cette fin de saison avec vous Parce que je me réjouis de votre succès C'est gentil Donc on va passer toute la soirée ensemble On sera pas que tous les deux malheureusement Ah, tant pis Je suis un petit peu désolé aussi Moi aussi, enfin bon, on fera ça une autre fois Bah une autre fois, oui, demain D'accord Mise à part Michel Bernier, nous recevrons ce soir Philippe Bouvard Bernard-Henri Lévy Valérie Lemercier Richard Cotciante Anne Roumanoff Roland Courbis Et Gadel Malé Est-ce que vous avez vu l'édition la semaine dernière, Michel ? Oui Bon, donc vous n'avez pas besoin de regarder le Best Of de la semaine dernière ? Non, mais je vais le regarder quand même Je vais le regarder quand même Ça s'appelle Tout le monde en a parlé Magneto, Serge Simon Seize, sauvetage explosif Avec Emma Siebert qui est notre invité ce soir Denis Rodman et Philippe Betoubitruy Pardon Pardon Bonsoir, bonsoir, bonsoir madame Bonsoir monsieur, monsieur Enfin euh... Je suis sur le cul là Non mais attends J'ai vécu en Suède moi pendant 5 ans Mes 5 premières années en Suède J'étais à Stockholm Ah c'est drôle Raconte nous une histoire avec l'élan là Derrière le larme Non, j'étais jeune C'est mon frère qui m'avait obligé Donc Raconte nous Et il y a Philippe des Toubitri Rires Est-ce que vous avez un problème avec les relations avec les hommes, avec les garçons ? Rires Bon d'abord je dois dire que Si je dis que c'est un ami, c'est un ami Si je dis que c'est mon amant, c'est mon amant Rires Bonjour, Leonardo DiCaprio Le vrai Leonardo Appelle Emma Siebert, lui dit voilà, je voudrais dîner avec vous Deux fois il vous a appelé Non c'était moi, je faisais une blague Allo Emma Arrête maintenant Un ami débarque à l'improviste chez vous Ce qui vous ferait le plus honte qu'il découvre sur les tables de nuit Le livre de Claire Chazal ou un Godemichet ? Il y en a un qui est un outil de plaisir, paraît-il Oui le livre de Godemichet Et l'autre qui est bon enfin bref donc oui non plutôt le livre de Claire Chazal Vous préfériez qu'il voit le livre de Claire Chazal que de Godemichet ? Non, qu'il voit plutôt le Godemichet La mère d'Aurore de Rossard a déclaré Collard de toute façon la seule chose qui l'intéresse c'est son image Dès qu'il a eu le rapport d'autopsie il a balancé un hebdo Il est toujours là pour la presse nous quand on l'appelle il est jamais libre Il a essayé de dresser ma fille Aurore contre moi Procès en diffamation Et hop, tac, tac, prends ça dans la gueule Voilà Dernier coup de foudre Dernier coup de foudre ? Oui de foudre Ma femme, ma femme C'est ce qu'ils disent tous hein Oui ils ont raison Ils disent tous ça, ma femme Mais en plus c'est vrai moi Vous êtes marrants les mecs quand même En plus moi c'est ma femme c'est vrai Moi j'ai pas de femme moi de toute façon Vous allez me dire ce que vous feriez si vous étiez Si j'étais président De la république Par exemple je ferais le retour des pins parlants D'accord Oui il n'y en a plus de pins parlants De TF1 Avec la voix d'Alexandre Debanne Voilà Ah c'est là tu as vu qu'elle se couille j'avais prévenu Le retour des taux d'attenture Je mettrais Gérard Renormand en tôle moi C'est vrai je suis Bon comme tu fais le sexe tu fais la sexe bon Pouf Mais Oh non pas pouf 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 à pouf C'est vrai quand j'ai compris Vous savez que vous êtes formidables Si vous voulez vous asseoir là la semaine prochaine vous êtes bienvenue Vous êtes génial Est-ce que vous êtes fétichot Non Exhibo Oui Ah Adamo Est-ce que vous êtes porno Ça veut dire qu'on regarde les cassettes Tant ce temps je crois le porno c'est bien ouais Ouais d'accord Ah ouais C'était tout le monde en a parlé le best of de la semaine dernière voilà Alors Michel Bernier, donc quelle année C'est une année extraordinaire Le démon de midi écrit par vous Et Marie-Pascale Osteriette Osteriette Il faut encore le jouer quelques années D'après l'album de Florence Sestac Florence Sestac, donc ça a commencé fin août 98 Au Splendide Vous êtes en tournée Vous avez été en tournée jusqu'à la fin du mois d'avril J'ai commencé en octobre et j'ai fini là, il y a une semaine Alors moi je pense que ça vaut ça quand même Un triomphe romain C'est beau un triomphe romain Le triomphe romain c'est pas bon L'héritage il sert à faire C'est comme dans le gladiator Voilà, vous pouvez vous asseoir, très bien Merci pour ce triomphe romain Donc vous recommencez avec ce spectacle là Oui je recommence en septembre A Paris au théâtre du gymnase Le 15 septembre Donc réservez vos places au gymnase C'est le 15 septembre, c'est Michel Bernier C'est le dément de midi, c'est vachement bien J'ai déjà dit au moins 100 fois dans l'émission Mais comme je le pense, ça ne m'est pas très difficile Est-ce que vous connaissez l'interview fin du monde ? Oui, bien sûr Vous connaissez l'interview fin du monde ? C'est ça Donc c'est la fin du monde, mesdames, messieurs Ça commence très gaiement Tant mieux Oui, c'est la fin du monde Donc vous avez quand même le choix, Michel Bernier Vous pouvez sauver un certain nombre de gens D'accord Alors, si vous deviez sauver un écrivain ? Marc-Edouard Nab Pourquoi ? Parce que je ne l'ai jamais lu Mais je l'adore Ah bon ? J'aime ce mec Parce que, je ne sais pas, il est à part Et en plus, je connais bien son papa Oui, c'est sa vie, son papa C'est tu veux ou tu ne veux pas, son papa Voilà, j'aime bien Marc-Edouard Très bien Marc-Edouard Nab Qui vient de publier au Rocher Le dernier tome de son journal Voilà, j'aime bien Si vous deviez sauver un acteur ? Je peux en prendre deux ? Non, allez Un Américain, Denzel Washington Que je trouve sublissimement sexy Et Jean-Pierre Bacry Pour m'énerver Avec lui Vous sauveriez Jean-Pierre Bacry, vous ? Ah oui, oui, je pense que c'est C'est la fin du monde Vous imaginez qu'après, le seul Justement, on doit être énervé Donc, il faudra encore plus s'énerver Un chanteur ? Ça va faire un peu l'éche-botte Mais Richard Cotchiante, je pense Ah oui ? Et voilà Il faut dire que c'est vachement bien Deux étrangers Ah, deux étrangers, lui et moi ? Sur une île de Z ? C'est génial, c'est craquant ça Mais non, mais c'est ça Vous allez le rencontrer ce soir La voix Ça va être un grand moment, mesdames, messieurs Ce soir Aïe, aïe, aïe Michel Bernier va rencontrer Richard Cotchiante Si vous deviez sauver un animateur de télé Laurent Cabrol Laurent Cabrol, pourquoi ? Parce que je suis une fan du téléachat Ah oui ? Oui J'achète jamais rien On avait dit animateur de télé Et si vous deviez sauver un animateur de télé Qui s'habille toujours en noir ? C'est pas le mec qui fait Le jour du seigneur ? Celui-là ? C'est ça, oui C'est le père du Falco, exactement Si vous deviez sauver un membre du public ici ce soir ? Euh, là, là, je sais pas Un qui peut me porter ? Voilà, allez, voilà, monsieur Allez, va, allez, va Venez, monsieur, venez Oh, puis non Vous appelez comment ? Ah oui, d'accord À la fin du monde, alors, Stéphane Voilà Alors Si vous deviez sauver un philosophe Un philosophe ? Oui Il y en a ? Oui Je sais pas Qu'est-ce qu'il fait bien de dire en ce moment ? Je sais pas Bernard Rélevy, il vient ce soir Ça ferait deux un peu Ça fait beaucoup Richard Cotchiante Bernard Rélevy Ouais, ça fait deux qui viennent Alors, il faut que ce soit la fin du monde ce soir Parce que je les aurais sur place Ça risque d'être la fin du monde ce soir D'accord Je vous demande de vous arrêter Un chat Mon chien Un homme politique Là, c'est dur, hein C'est ce qu'il y a de plus dur Comment il s'appelait celui que j'étais venu, là Que j'aimais bien, la museau Ah, museau premier, mon Dieu Oui, il est formidable Maiselier, Renaud Maiselier Renaud, voilà, lui, il est sympa, lui Très bien Parce qu'on le voit jamais Ah bah, il n'a pas été très loin dans sa candidature Donc je vais le sauver, allez Très bien Un cadreur Lui, parce qu'il est à mes genoux Est-ce qu'on peut filmer ce cadreur qui est sauvé par... Vous vous appelez comment ? Comment c'est votre petit nom ? Patrick Patrick Voilà, c'est bien comme nom Patrick est sauvé Oui Restez aux pieds de Michel à mon avis Vous êtes sur un coup Un peintre ? Un peintre ? Monsieur Gonsalvesse Il vient de refaire toute ma... Monsieur Gonsalvesse C'est marrant ? Il s'appelle comme ma concierge Que je salue d'ailleurs Un dictateur Mon fils Bravo Bravo Un joueur de foot Je ne peux pas prendre l'équipe de France ? Alors l'équipe de France L'équipe de France En prenez 11 Très bien Bravo Michel Bernier Vous allez gagner Ah ! Ah ! Oh là là ! Wouh ! C'est vos chiffres d'Els à vous Voilà, c'est voilà Bravo Bien, alors Vous êtes la fille du professeur Choron Arrakiri, Charlie Hebdo Qu'on se salue, il va bien ? Il va très bien Je le salue ici Et la mouise qui est vendue dans la rue Si vous vous promenez dans la rue à Paris Voilà, c'est lui aussi Ça s'appelle comment ? La mouise La mouise, c'est fort Voilà Quand vous étiez petit Vous étiez amie avec Rézère Avec Kavana Amie, c'est... Amie, vous les fréquentiez quoi C'était mes tontons quoi Voilà, c'était vos tontons Et vous dites souvent D'ailleurs, si je ne suis pas devenu alcoolique Ou drogué pour autant D'ailleurs, mon père a eu beaucoup de chance De tomber sur une fille bien comme moi C'est vrai C'est vrai que au départ, quand même Il y avait des facilités Oui, mais on n'était pas... Bon, c'est un peu spécial Donc quand vous étiez petite, Michel Bernier Vous baladiez dans les bureaux d'Arakiri De Charlie Hebdo Vous faites votre bac Oui Vous allez en droit Et votre père Bah lui, il pensait qu'un jour Il allait vous retrouver avocate quoi Oui, pas derrière les barreaux Mais au barreau Et un jour, il allume la télé Et il voit chez qui Mais qu'est-ce qu'il voit ? Philippe Bouvard Comment ça va ? Ça va bien Mais avec votre tabouret J'ai mes petites jambes Qui battent dans le vide Vous avez quand même les pieds Qui touchent le... Ça va ? Oui, ça va Bien Alors, c'est vrai que Michel Bernier Est allé auditionner Au Petit Théâtre de Bouvard En 83 Et elle a dit d'ailleurs A la suite de son expérience avec vous Elle a dit Deux ans et demi d'écladerie Elle a dit C'était formidable Parce que grâce au Petit Théâtre de Bouvard On avait un nom connu Un visage reconnu Et on n'avait plus de comte dans le rouge Donc vous avez été très important pour elle C'est pour ça que je suis content que vous retrouviez ce soir Oui, oui Je suis un des hommes de sa vie Et ça me réjouit Mais on avait calculé une fois avec les copains Parce qu'on faisait l'émission de télé On partait une fois par semaine en province On jouait le soir au théâtre Et on avait calculé qu'on faisait à peu près 18h de tête de Bouvard par jour Mais c'était avant Martine Aubry Oui, c'était avant la RTT Non mais on a été inspiré Vous avez passé de bons moments avec Michel Mais en ce moment c'est un peu Chez RTL C'est la première fois que les grosses têtes me rendent triste Alors que je les pratique depuis 24 ans Avec un certain bonheur Et puis là, bon, c'est l'histoire des... Vous savez, d'un amour qui se termine Mais là on s'aimait bien tous les deux Il a fallu qu'il arrive une troisième personne Alors j'explique à nos amis téléspectateurs Qui n'ont peut-être pas tous lu la presse cette semaine Donc les grosses têtes qui a été qualifiée d'émission du siècle Après un sondage du Parisien Qui faisait 4 points l'après-midi Ce qui était énorme 2,7 millions d'auditeurs sur RTL tous les jours Depuis 24 ans Alors vous, quand vous avez créé l'émission Au bout d'un mois, vous vouliez l'arrêter Parce que vous disiez que ça n'a pas marché Oui, mais attendez, c'était pas du tout le délire Que c'est devenu aujourd'hui C'était d'abord uniquement culturel Ensuite il n'y avait pas de public Donc il n'y avait pas de fronton pour renvoyer la balle Et en matière de comique Donc ça rend très difficile ce jeu Alors aujourd'hui, vous êtes viré, on peut le dire Le mot est un peu trivial Mais bon, ça nous est arrivé à tous Je préfère lourder Parce que comme ça ne s'est pas fait légèrement Alors, vous dites en parlant du nouveau patron des programmes d'RTL Qui a remplacé Philippe Labreau Qui est peut-être parti d'ailleurs pour ne pas avoir à faire ça Et avoir du sang sur les mains, vous dites en parlant de lui Stéphane Duhamel et son entourage se sont comportés comme des gougnafiés Quelle est votre définition du gougnafié ? Je crois que c'est un homme sans cœur et sans éducation Oui C'est tout, ça suffit Oui, c'est déjà pas mal Il est costardé pour l'hiver en même temps Alors, la raison de votre éviction des grosses têtes C'est le rajeunissement A cause de la fameuse ménagère de la M-50 La fameuse, méfiez-vous-en Un jour, elle vous rattrapera J'en suis sûr Eh bien, oui Et alors là, il y a un discours quand même Qui est extrêmement risqué De la part de la direction de la station Ça revient à dire à des auditeurs Qui sont fidèles depuis des années Qui sont des gens merveilleux Attachés à leur station Comme on est attaché à sa famille Vous êtes trop vieux, cassez-vous Oui, c'est ça C'est très délicat Admettez qu'ils prennent ce discours à la lettre Et qu'ils suicident tous Imaginez qu'il y ait des suicides collectifs d'auditeurs d'RTL Pour la valise, ça va pas être facile La valise, mais attends, mais c'est que Fabrice aussi Oui, oui, mais c'est la valise pour tout le monde C'est la valise ou le cercueil C'est-à-dire que le montant de la valise Dites-moi, mais alors c'est vrai que c'est De Chavem qui va vous remplacer ? Ah ça, je ne sais pas C'est un problème de direction Et je ne suis pas directeur Parce que si j'étais directeur, je me serais gardé Bien sûr Alors donc, on annonce sur RTL l'arrivée de Laurent Gérard Oui, c'est bien ça Voilà, et de Marc-Olivier Fogiel Qui vient de... C'est moins bien De Canal Plus Pourquoi vous dites que c'est moins bien ? Parce que je ne l'aime pas Ah, on m'a dit donc C'est clair Ah oui, d'accord C'est que Bouvard, déjà, il n'avait pas sa langue dans sa poche Mais maintenant, ça va être quelque chose Ah, ben maintenant, il est trop actif J'étais né sous le signe du Sagittaire Maintenant, c'est la balance Bien, alors, vous dites quand même, Philippe Bouvard, rendez-vous au prochain sondage Parce que c'est vrai que l'après-midi risque quand même d'y avoir un trou Parce que vous étiez très 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 loin devant tout le monde Ce n'est plus mon problème Alors que jusqu'à présent, tous les trois mois, je gâtais les sondages avec angoisse C'était toujours excellent Oui, oui, il y avait eu une petite baisse il y a trois ans Mais vous l'aviez rattrapé en allant plus vers l'actualité Exactement Donc on ne peut même pas vous reprocher de ne pas vous renouveler Parce que vous aviez décidé d'aller plus vers l'actualité De faire des choses plus en liaison avec l'info, quoi Oui, ce n'était d'ailleurs pas la solution de facilité Parce que là, on travaille, comme disent les industriels, en flux tendu En flux tendu, je ne m'en parlais pas Et à partir d'un certain âge, ce n'est pas facile Et qu'avant, quand c'était totalement intemporel J'avais six semaines de réserve et je pouvais partir en vacances Là, remarquez, vous avez du plan pour y arriver en vacances Maintenant, ça va Il y a eu aussi beaucoup de pubs à leur apporter du pognon à votre émission Parce que les écrans de pubs étaient bourrés Énormément, je veux dire que les Grosses Têtes constituent une excellente plateforme publicitaire Puisqu'on est à saturation sur ce plan-là Enfin, c'est déjà du passé Ça va être terrible parce que quand on prend des taxis l'après-midi Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant dans les taxis l'après-midi ? Moi, il ne m'est pas interdit D'aller ailleurs D'aller ailleurs Oui C'est même un encouragement impulsif Il y a radio ailleurs qui l'attend Alors, on pourrait dire que c'est votre physique Vous dites, de toute façon, le physique en radio, ça ne change rien Ah oui, rien du tout La voix reste bonne Ah, la voix est excellente J'ai la voix de Philippe Bouvard Alors, vous dites Vous aviez déclaré quand même, il y a quelques années Un jour, mon refus de vieillir sera pathétique C'est-à-dire que, est-ce que, voilà Est-ce que finalement, au-delà de... Au-delà de ces... Je crois que vous avez bien fait de m'inviter cette semaine C'est encore passable Mais le mois prochain Bon, maintenant, on va passer à une question importante Une question difficile de Mme Belper de Loche Non, vous avez fait... Une question importante Vous avez fait une carrière multimédia incroyable On va pas tout citer parce que sinon, on sera encore là à 2h du matin Enfin, il y a une légende bouvard L'autodidacte Jamais à l'abri d'être autocritique Moraliste Boulimique Boulimique de travail Boulimique d'argent Vivant bien La limousine bureau Les Ferrari La piscine Problème d'argent Problème avec le fisc Problème avec les casinos Vous avez été obligé de vous faire interdire de casinos à la sortie Têtement, ça vous coûtait cher Et puis, on sentait toujours chez vous une espèce de fêlure J'aurais voulu être un artiste Mais est-ce que tout ça, finalement, non Mais cette espèce de... On sentait toujours chez vous malgré votre succès Vous dites tout le temps Oui, je travaille beaucoup, c'est une fuite en avant Je me suis longtemps haï C'est votre côté François Norrissier d'ailleurs J'ai toujours voulu être connu pour autre chose qu'un animateur Est-ce que finalement, maintenant Et c'est le but de ma question Est-ce que maintenant, vous n'allez pas avoir le temps De faire ce que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant ? Oui, c'est vrai De la danse ? La danse classique J'ai raté un peu ma vie J'aurais aimé être Petite sœur des pauvres Et puis finalement, j'étais le grand frère des riches C'est bien aussi Petite, vous auriez pu Est-ce que vous n'allez pas avoir le temps d'écrire maintenant ? Si, bien sûr, mais je l'avais aussi J'ai quand même publié 40 livres 40 livres D'ailleurs, tiens, on va parler du dernier Vous ne faites pas, vous ? Ah oui ? Vous, non ? Oui, si on me le demande Donc, vous publiez votre journal C'est le deuxième tome Dans la tradition un peu des diaristes Jules Renard, Paul Léoto Le mot est vilain, mais la chose est agréable Diariste, oui, c'est assez Oui, c'est pas joli C'est un mec qui est diariste en même temps C'est embêtant Qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Mon papa, je ne le vois jamais, il est diariste Oui, non, vous êtes un peu un entomologue de la société française, quoi C'est... Oui, j'aime bien, je retiens Je suis à la fois entomologue de la société française et spéléo de moi-même Oui, vous dites à 30 ans, j'étais persuadé de faire une carrière littéraire et de mourir jeune Et j'aurais tout raté Oui Vous avez fait une carrière littéraire ? Est-ce que vendre des livres, qui ne sont pas toujours des livres, mais des produits de librairie C'est une carrière littéraire ? Alors maintenant, j'écris ce que j'ai envie d'écrire Oui, page 16, vous dites J'ai dû choisir entre la notoriété dispensée Ça rejoint ce qu'on disait Entre la notoriété dispensée par le grand public Et la considération prodiguée par quelques esprits distingués Le grand public distribue plus d'argent que les esprits distingués C'est tout votre problème, ça, finalement Même les livres, c'est-à-dire que même dans les livres, ce qui normalement devrait être sacré Vous êtes laissé à l'aigle à gagner de l'argent Je ne voulais pas que mes éditeurs en perdent trop Oui, puis alors il y a des formules très bouvards Une vie, on fait le con jusqu'au moment où on fait le mort Je prendrai la direction du cimetière avant d'avoir trouvé le sens de la vie C'est définitif C'est bien, bien écrit Sur les femmes, vous dites, page 122 La femme idéale, ça c'est, on dirait un peu du guiterie La femme idéale, c'est celle qui laisse à l'homme le dernier mot En sachant qu'elle pourrait en ajouter encore un autre Non mais les femmes sont formidables Parce qu'elles sont beaucoup plus brillantes et subtiles que nous Et elles nous laissent imaginer le contraire On est sympa En parlant de votre âge Vous dites, je suis l'innocente victime de l'augmentation de l'espérance de vie Au Moyen-Âge, je n'aurais jamais eu le temps de tromper ma femme C'est vrai, on mourait à 40 ans Et même avant Bon, on ne trompait pas sa femme On ne faisait pas faillite On ne se fâchait pas avec ses amis Bon, on n'était pas lourdé Vous seriez mort à 40 ans, vous seriez toujours RTL Dites-moi Alors justement, Philippe Bouvard Pour rester sur le même sujet Vous avez écrit ça en décembre, parce que c'est un journal Un sujet dont je ne me lasse pas Journal 97 2000, donc en décembre 98, vous écriviez page 149 Les licenciements et les mutations dans le monde des affaires et des médias On doit renouveler ceux qui ne se renouvellent pas Ah oui, 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 c'est pour ça que Vous vous êtes renouvelé Moi, je me suis renouvelé il y a deux ans Alors peut-être que je n'entre pas dans ce champ-là Mais bon, je suis quand même toujours moi-même Avec la déformation d'esprit qu'on me connaît La même voix un peu grassayante Je ne pourrais pas être un autre Alors peut-être qu'effectivement, il faut renouveler C'est le mot clé, le jeunisme Alors, une fois, je vous ai interviewé il y a quelques années Vous m'aviez cité une phrase de Art Buchwald qui disait Quand un journaliste interviewe un autre journaliste, c'est comme quand on danse avec sa sœur Oui, j'aime bien Formidable comme phrase Oui, parce qu'il m'arrive de citer les mots des autres Pas souvent C'est rare, c'est rare Et je cite mes sources Oui, en tous les cas, en l'occurrence, c'est vrai Alors, donc, je ne vais pas vous interviewer Vous allez faire, comme vous êtes un très bon intervieweur Vous êtes un de mes maîtres Même, je dirais, mon maître quand j'étais petit Il y a très 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 longtemps Vous allez vous auto-interviewer C'est sûr, enfin Posez-vous des questions et répondez-y La première question que je me pose, c'est Pourquoi dire du mal de moi ? Bon Eh bien, parce que je suis sûr que je ne me ferai jamais de procès J'ai envie de me demander Qui auriez-vous aimé être ? Et là, je réponds sans hésiter Un grand brin avec un polo noir Oh non ! Question alors plus angoissante Quel est le désagrément d'être Philippe Bouvard ? Eh bien, je suis condamné à vivre jusqu'à la fin Avec quelqu'un qu'autrement, j'aurais sûrement pas fréquenté J'aurais aussi envie de me demander ce que je reproche aux femmes Eh bien, je reproche aux femmes ce que Drieu Larochelle reprochait aux femmes qui l'avaient aimée C'est-à-dire d'être assez peu exigeante pour se contenter de moi La question qui, généralement, vient à la fin d'une interview bien menée Et la vôtre a été fabuleuse Celle que je suis en train de faire de vous est bien C'est une des mieux que j'ai faite Et si c'était à refaire ? Oui, on fait toujours ça Eh bien, j'irai chez la GAF, le dialogue est plus facile Merci Merci Philippe Bouvard C'est la première fois que je tentais l'expérience de l'auto-interview Avec vous, je ne pouvais pas me tromper Merci beaucoup Philippe Bouvard Vous connaissez le derrière ? Le derrière, ce film Le derrière de Valérie Lemercier Je l'ai connu avant que ce soit un film Mais j'ai beaucoup aimé et j'adore Valérie Lemercier Valérie, bonsoir Vous avez déclaré Je préfère jouer 500 fois un spectacle Que d'aller une fois à la télé Oui On ne vous pose jamais les bonnes questions Être animatrice, jamais Ce sera un cauchemar Je préfère me pendre Par exemple, vous dites aussi C'est assez finement noté Vous dites, par exemple T'as fait quelque chose hier soir ? Non, j'ai regardé la télé Ben oui, sinon on dit Je suis allée au cinéma Voilà Je suis allée au théâtre J'ai fait des petits trucs chez moi Enfin, si on n'invitait plus les gens Qui ont rien à dire Il n'y aurait pas de télé C'est vrai Éteignez votre télévision Et prenez un bon lieu Il faut dire que Philippe Gildas Ça n'a pas été sympa avec vous Parce que à votre première télé Il a dit que vous aviez un physique difficile Oui, c'est pas faux Ce qui est non Ben, je vais vous dire que non Ça dépend Je me donne un peu de mal Ah non, je vous trouve très bien là Non, non, là vous êtes vachement bien C'est gentil parce que je me donne du mal Non, non, mais là c'est bien Lui, c'est un prix de Diane Non, mais c'est pas grave Il y a eu pourtant Vous êtes un peu comme ça Un peu en colère après la télé Pourtant il y a eu un moment de télévision Avec vous Qui est inoubliable Donc on va faire comme chez Arthur Magnéto Serge Nouvelle école du fan J'appelle une belle grande jeune fille Viens C'est Philippe Bouvard Qui l'avait utilisé avant C'est pour ça C'est mieux là comme ça ma petite fille C'est un petit peu grand Mais ça fait rien Comment tu t'appelles ? Odeline Odeline Odeline, Fion Mais Cédric Dranguet à l'école Il m'appelle Trouduc Les enfants sont cruels Comment t'appelles ? Où habites-tu Trouduc ? Mon papa il a dit de pas le dire Et pourquoi ? Parce que Il y a des vilains messieurs Qui veulent lui reprendre sa voiture neuve Tu sais comment on les appelle ces vilains messieurs ? Non On les appelle des huissiers Non des huissiers c'est ceux qui veulent prendre les meubles Que papa à Michel C'est pas pareil Où il est ton papa ? Là-bas Montre-le moi Ah je le vois C'est le gros monsieur avec la caméra Bonjour monsieur Comment s'appelle-t-il ton papa ? Papa Les enfants sont merveilleux Et la dame à côté c'est ta maman ? Non c'est Monique Elle dort avec nous dans la chambre de papa Et elle met pas tellement de pyjama Elle est gentille Monique ? Oui mais des fois elle me met toute nue dans un placard J'aime pas tellement tellement C'est merveilleux Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ton papa ? Il nettoie le caca des morts à l'hôpital Tessier Non, non, ne riez pas Il n'y a pas de sous-métier Même s'il y a des métiers avec un seau Dans lequel on met la hum hum Il aime bien son travail ton papa ? Bah oui mais aussi quand ils rentrent de l'école ils sont mauvais Monique elle aime pas trop alors elle me dispute Oh C'est tout Qu'est-ce que tu es jolie Audeline ? C'est Monique qui m'a coupé les cheveux Très bien Monique, très bien Tu as une très très jolie robe Qui est-ce qu'il te l'a donnée ? On me l'a pas donnée, on l'a achetée Pardon ? Elle fait la cuisine Monique ? Oui Qu'est-ce qu'elle te fait à manger ? De l'huile Est-ce que tu sais Audeline ? Qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande ? Vider les truites Vider les truites ? C'est pas banal ? Comme ça je pourrais en manger plein Avec des frites ? Non, avec de l'huile Alors, les enfants sont formidables Une école du fan, vous le savez, consacrée aux chanteurs morts Est-ce que tu aimes bien les chanteurs morts ? Oui Qui tu aimes comme chanteur mort ? Hervé Villard Il n'est pas mort, Hervé Villard Oui, il est mort Les enfants sont formidables Excuse-nous Hervé Non Hervé Villard n'est pas mort, ma petite fille Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Capri, c'est fini Non Hervé Villard n'est pas mort Alors, tu vas nous chanter comme on avait dit Bambino de Dalida Qui, elle, est morte Tu as vu son hommage à Jean-Pierre Foucault ? Ça veut dire qu'elle est morte Est-ce que tu as vu un hommage à Hervé Villard chez Jean-Pierre Foucault ? Non Non, ça veut dire qu'il est toujours vivant Alors, Pino, prêt ? Tu es prêt, Odeline ? Bambino Capri, c'est fini Non Odeline Odeline Hervé Villard n'est pas mort Tu devais chanter Dalida Ils sont mauvais dans la bouche Laëlle, merci dans l'émission de Les Nuls Bon, le derrière, donc, c'est votre film Qui sort en cassette et qui sort aussi en DVD Pour les riches, je le dis, voilà Donc, ça sort en DVD Donc, vous avez toujours refusé que vos spectacles sortent en cassette vidéo Oui, ils ne sont pas filmés Ce spectacle génial, quand vous disiez, j'ai des cousins qui ont des bites énormes Ça n'a jamais été filmé Non, et j'en ai fait un autre que j'ai joué six mois au Théâtre de Paris Et non plus ? Non plus Celui-là, je ne le verrai jamais pour le coup Vous allez le reprendre ? J'ai une grande nouvelle à vous annoncer C'est que je serai sur la scène des Folies Bergères à partir du 26 septembre Ah, c'est génial, c'est une très très bonne nouvelle, on est ravis Et je suis très contente Tout le monde est très contente De revenir au théâtre Je vous demande de vous arrêter Je vous demande de vous arrêter Bien, alors, donc, le derrière Je vous demande de vous arrêter Mais toi aussi, arrête-toi, enfin, quand même Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Il est même pas mère de Paris Édouard Édouard Bien, alors, un film de vous avec vous Claude Riche et Dieudonné Oui Le derrière Alors, je vous raconte l'histoire ou vous le faites ? Non, allez-y, c'est bien Je vais essayer de le faire Alors, c'est à la mort de sa mère Une jeune femme Se met à rechercher son père Elle part à Paris Et elle découvre qu'il est homosexuel Et pour se faire admettre Elle se fait passer pour un garçon Alors, au départ, le film devait s'appeler Maman, j'ai sucé papa Non, 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 c'est pas vrai C'était une boutade Attendez, c'est pas mal En tout cas, ça ne plaît pas à ma mère du tout Ah non, c'est pour ça Vous êtes obligés maintenant de démentir à chaque fois que vous passez à la télé Voilà Non, non, c'est une blague C'est une blague, maman Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la jeune fille en question s'habille en garçon Voilà, en garçon Et alors, ça vous plaît cette chanson ? Oui, j'aime beaucoup Sylvie Vous chantiez ça quand vous étiez au piano zingue ? Non, pas ça Vous chantiez quoi ? Je chantais les chansons de Bourville surtout Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander une chanson de Bourville Oui, oui Quand je les ai vus ensemble, j'étais sûre que c'était bien On va regarder un petit bout, c'est le cas de le dire Magneto, Serge ! Il y a eu un appel pour vous, de votre fils Enfin, quelqu'un qui prétend être votre fils Alors toi, tu baises une fois avec une gourde et t'attrapes un gosse Une fois ou deux, je ne sais plus moi Elle est grande, elle est carrée Je n'ai pas dit que t'étais grosse, hein ? Non, non Ça peut très bien marcher Non, tu ne me coupes pas les cheveux Mais c'est la perruque que je vais couper, banane Combien de temps il va falloir se la coltiner la lopette, là ? Je t'en prie, Francis, c'est quand même mon fils Regarde-moi ça, il ne sait même pas s'égoutter C'est à vous, ce slide ? Ben non, ce n'est pas à moi Je suis sûre que tu te prends pour François Mitterrand Mais lui, au moins, il l'a reconnu, ma zarine Quand je pense que moi, pour moins que ça, tu ne m'as pas parlé pendant une semaine Pourquoi tu te compares à lui, ça n'a rien à voir ? Est-ce que tu veux que je me planque ? Ça ne va pas, non, nous ne sommes pas dans le cage au folle Déguise-toi en bonne fin, pendant que tu y es Je vais aller lui offrir et nous allons le recevoir tous les deux Le derrière de Valérie Lemercier, en cassette Oui, et Et en DVD pour les riches Voilà, et je voulais dire que dans le DVD, il y avait, comme dans tous les DVD Il y avait beaucoup de choses en plus Ah bon ? Oui, mais bien sûr, il y a des tas de dessins, des photos, un bêtisier, une chanson Enfin, il y a des bonus tracks Il y a des DVD, alors ? Voilà, il y a plein de choses en plus Ce qui est bien dans votre film, c'est qu'en fait, la vraie marginale Ce qui est drôle, c'est que la vraie marginale, c'est elle, quoi C'est le personnage que vous incarnez, c'est Fédéric C'est elle qui n'a pas sa place C'est aussi un film sur les gens qui ne savent pas où aller, ou qui ne savent pas quelle est leur place Oui, c'est-à-dire que ce couple d'homosexuels, ils sont complètement dans l'establishment, dans la normalité Et c'est elle qui débarque de sa campagne qui, en fait, est l'intrus Oui Ça, c'est drôle Oui, c'est sympa Vos parents, ils voulaient un garçon, non ? Oui Enfin, non, ils voulaient Ils ont eu quatre filles Bon, il fallait pas les pauvres, parce que c'est bien quand même Mais... À la campagne, quand même, on préfère les garçons Non, ça va Ça va, mais... Il y a l'impression partout, moi, non ? Enfin, ils s'attendaient à avoir un garçon Et donc, quand vous êtes arrivée, c'était une fille ? Ben oui Bravo Je crois, je crois Non, parce qu'ils vous appelaient mon petit Valou, quoi Et vous parlez au masculin, quoi Oui, oui, très longtemps Mais ça a changé, maintenant Ma petite, on sent qu'il y a un petit effort Ça y est, ils ont compris Donc, vous avez fait ce film pour montrer à vos parents que si vous aviez été un garçon, ça aurait pas été terrible Ben oui, c'est pour ça que je l'ai fait, ce film Alors, vos parents, c'était des agriculteurs, mais chic, quand même, non ? Oui, si vous voulez Vous, vous étiez quand même les filles du patron Il fallait pas la ramener, parce que vous étiez les filles du patron Il y a beaucoup de gens du village qui travaillaient pour vos parents D'où votre obsession de pas déranger, d'ailleurs Il fallait quand même pas trop la ramener, il fallait faire profil bas, quoi Oui Et alors, à 9 ans, non mais ça rigolait pas, je suis allée le mercier Parce qu'à 9 ans, vous avez écrit un papier à votre mère comme quoi vous vous maquilleriez jamais Oui, et là, la couche de fond de teint que j'ai sur le visage, c'est assez impressionnant Oui, c'est coup de téléphone demain matin C'est-à-dire que je pensais que c'était mal le maquillage D'ailleurs, j'aimerais que le pape bénisse des peaux de fond de teint Il peut le faire Ça me ferait plaisir, après je me sentirais mieux Non, vous avez fait profil bas très longtemps Et puis un jour, vous avez un petit peu... Mais moi, j'ai besoin de m'exprimer, voyez-vous Oui Donc, il a fallu que je m'exprime J'ai commencé, avant de faire des visiteurs, j'ai commencé par jouer un spectacle 400 fois Et puis j'ai fait d'autres films aussi avant Et voilà, c'est sûr que c'est un gros succès Mais malgré le succès que vous avez, vous êtes toujours un peu à côté Vous êtes toujours un peu différente, non ? Ben, je sais pas Je... Différente de qui ? Vous ne vous sentez pas intégrée, vous vous sentez toujours un peu marginale Non ? Si C'est pas grave, hein ? Non ? Non, mais par exemple, sur l'histoire de féministe, quand il y a eu l'histoire de mannequin dans les vitrines Mais parce que... Ben, il y a des choses pour lesquelles... Vous, vous étiez au mouvement de libération des fées, par exemple ? Euh... Non, oui, c'est une amie qui a fait ce mouvement Je trouve ça joli et ça me... voilà, ça me... ça me dérange pas On voit des filles en maillot de bain dans les vitrines, je trouve ça plutôt drôle Moi non plus, mais il y a des filles que ça... ça vous dérange, vous ? Mais moi, je m'en fous un peu, franchement Non, mais vous savez que ça fait un scandale, ça... Ben oui, mais vous savez, il y a toujours des gens qui trouvent qu'il faut des scandales pour tout Alors que j'ai des choses quand même plus importantes dans la vie que de savoir... Je pense que si une fille, elle peut gagner sa croûte en étant là, si ça lui va, ça lui va Si ça va, si elle fait pas sa 25 ans, tant mieux pour... Si elle fait 25 ans, elle le fera pas de toute façon Après, elle se fera bien Surtout si elle est en face d'RTM C'est quand même gênant Qu'elle fasse gaz de palais devant la vitrine d'RTM D'abord, il n'y a pas le prix, ensuite, elles sont pas vraiment bonnes Vous va, il préfère me faire l'âge Non mais, quand je dis que vous êtes un peu marginal, c'est pas du tout au contraire Moi, je trouve ça bien Simplement, vous aimez bien être seule Vous n'aimez pas trop sortir de chez vous Vous n'aimez pas partir en week-end Je n'aime pas les vacances Pour moi, les vacances, c'est être chez moi Et mon rêve, le rêve de ma vie, c'est de dormir tous les soirs dans mon lit Je n'aime pas aller dormir chez des gens Et qu'on me donne un pyjama, une brosse à dents, des gens que je connais pas C'est pour moi un cauchemar Mais personne t'oblige, si Des fois, on se retrouve en vacances chez des gens Enfin bon, pour moi, les vacances, c'est être chez moi J'aime pas le soleil parce que d'abord, je bronze pas Vous êtes normande en plus Vous n'êtes pas habituée Les week-ends, ça ne m'intéresse pas Bon, enfin, voilà Mais j'ai plein d'autres centres d'intérêt Ah bah oui Voilà, et puis les spectacles Et puis écrire, et puis tout ça Dites-moi, vous savez que vous êtes la cliente idéale pour l'anti-portrait chinois, à vous Parfait Alors, donc, vous connaissez le portrait chinois C'est si vous étiez une fleur Je serais un mieux-autiste Ça, c'est l'anti-portrait chinois Une rose C'est pas ça du tout Non, un muguet C'est juste l'inverse, justement C'est si vous étiez un défaut Je serais très, très sympa Oui Et un petit peu chiante de temps en temps Si vous étiez une injure Va te faire cuire un oeuf pourri Et mange-le Une maladie La pestouille Ah ! Un accident Je serais deux autos tamponneuses qui se rentrent dedans Oui, une perversion Écouter ce qui ne me regarde pas Oui Une guerre Je serais la guerre des strings Parce que je voudrais ouvrir une guerre Je suis contre les strings Ah bon ? Vous êtes pour les tangas ? Vous préférez les tangas ? Non, je préfère les bons gros slipes Non, mais voilà Mon problème Non, mais Non, non, je vous explique Je vous explique parce que J'ai mené une croisade il y a 5 ans Contre les caleçons Vous savez, c'était ces gens de collants Avec le pied coupé Il y avait beaucoup de femmes qui les portaient Donc j'étais advenue un peu la chef anti-caleçon Enfin bon Maintenant, c'est les strings qu'on voit de plus en plus avec les beaux jours Et je trouve ça un peu curieux Parce que le principe du string, c'est quand même que ça ne se voit pas Or, ça se voit Je suis contre Vous êtes le tanga non plus ? Non Le tanga non plus Vous êtes tanga, string ou slip ? Ou slide, ou bon gros slide et pas Petit battle Le string, parce que j'en suis resté à une définition que Carlos a donnée récemment aux Grosses Têtes Il dit j'aime bien le string parce que ça permet au chat de jouer avec la ficelle Oui, il y avait un dessin de vie humain affreux Vous n'avez pas vu C'était une femme sur la plage, couchée sur le ventre Il y avait un homme derrière elle avec la bite coupée en deux dans le sens de la longueur Et elle se retourne et lui dit s'il avait été un peu plus patiente Bon, on continue Une arme Deux doigts coupe fin Oui Parce qu'après on n'a plus faim du tout Un supplice D'obliger tout le monde à mettre des strings Vous aussi Moi aussi Moi je ne porte pas de slip Bah voilà, mais autant ne pas en mettre du tout Voilà, moi je vous le dis tout de suite, j'ai rien Autant rien Je préfère vous le dire, j'ai rien Tant mieux Philippe le sait Et vous gagnez du temps Je m'habille toujours pareil, je ne mets pas de slip Après ça je suis vite habillé Voilà Si vous étiez un poison Je serais une poison Oui Vous êtes une poison Si vous étiez une salope Alors je n'aime pas du tout ce mot Parce que je trouve que c'est un mot qu'on emploie quand on Enfin les hommes emploient quand ils sont un peu à court d'idées Alors qu'un salaud on dit salaud C'était mignon un salope Mais salope c'est que c'est un compliment pour les hommes Ah bon ? Ah oui ? Bah je ne le prends pas comme ça Oui On le prend rarement Vous Philippe Philippe soyez honnête Venez à mon secours Venez à mon secours Je vais plus loin que vous C'est un brevet de qualification Ah Donc voilà T'as entendu à une fille salope Et non mais le mieux c'est d'être une salope en string Avec un caleçon par dessus Tout ça s'introfait Bon si vous étiez un assassin J'habiterais au 21 Oui c'est normal Une torture Torture je ne sais pas Si vous étiez une torture vous sauriez une interview de Thierry Ardisson Vous êtes en train de le dire On rallume Oh non ! En état En état Encore des questions En plein de questions salauds Salauds Un salaud Si vous étiez une humiliation J'obligerais tout le monde à mettre des strings Si vous étiez une infirmité Ah une infirmité J'ai une infirmité Oui C'est que j'ai un bras plus long que l'autre Non Regardez Ah ouais c'est Oui c'est Et ben c'est pas drôle hein Tous les jours au jour le jour Il y a quand même une grosse différence Mais pour applaudir c'est pénible hein Regarde Regarde C'est pas possible C'est un peu douloureux Vous pouvez pas applaudir Non je peux pas Voilà j'ai un bras plus long que l'autre C'est toujours le même d'ailleurs Donc c'est C'est toujours le même Ça change pas Non Mais c'est vrai en plus Ben oui c'est vrai Et qu'est-ce qui vous gêne le plus Celui qui est le plus long Ou celui qui est le plus court Le plus court Oui Allumer c'est terrible Mais non mais J'aimerais bien qu'on se moque pas Moi je me moque pas du tout Moi je me moque pas Je compatis Ça vous permet de vous gratter A deux niveaux différents Voilà Je sais pas où mais Bon je suis désolé mais cette fois Voilà C'est quoi ? C'est fini on rallume Donc Valérie le Mercier J'aurais fait Oui et puis Non il y a deux choses Il y a d'abord ça Deux choses Et Oui et Il y a la rentrée C'est vachement important D'abord c'est la première fois Que je le dis Ben oui c'est pour ça Parce que c'est tout à fait Une nouveauté Donc voilà Et c'est très important Ça s'est décidé quand cette histoire ? Ben ça s'est décidé Il y a quelques semaines Mais voilà J'ai signé pour jouer A Folie Berger C'est quoi ? C'est le 15 septembre c'est ça ? 26 septembre Le 15 c'est moi Le 15 c'est moi Alors on a un boulot Le 15 c'est Michel Le 26 c'est moi A Folie Berger On a un boulot On a un boulot à la rentrée C'est incroyable Ah mais dément Dément Voilà mais bon je Et c'est au Folie Berger Oui Et vous c'est au gymnase Oui Ah très bien On est pas trop loin Et vous c'est vous On va pouvoir se rejoindre Voilà Bon Alors l'invité que j'accueille maintenant A fait un retour en force Avec un livre qui s'appelle Le siècle de Sartre Les critiques sont unanimes Voici BHL Comment ça va ? Ah bah ça va Mais j'étais mort de rire On va pas se marrer là Avec le siècle de Sartre Ça va changer On va parler le moins possible de Sartre Comme ça on a une chance de rire Voilà je vous le recommande Ceci étant Vous avez une phrase sur Sartre Dans votre bouquin Vous dites comme quoi Le génie ne vaccine pas Contre le gâtisme Oui c'est les dernières années Qui sont un peu tristes Mais vous le reconnaissez Que ? Que les dernières années Ah Et brillantes néanmoins Non mais ce qui est insensé avec Sartre C'est qu'il y a un an C'était quand même L'écrivain le plus ringard du monde Jean-Paul Sartre Personne n'aurait osé parler De Jean-Paul Sartre il y a un an Vous écrivez un livre sur Sartre Et maintenant il fait la couverture Des magazines Il se revend Les chemins de la liberté se vend Il va faire une pub pour la poste bientôt Oui il va faire une pub pour la poste Pourquoi alors ? Écoutez je crois qu'il le méritait Surtout je crois que L'état que vous décrivez était très injuste Oui C'était un très grand écrivain Il était un peu maudit Il était au purgatoire Donc en effet je suis assez content Vous avez revampé Vous avez revampé Sartre Oui je suis assez heureux avec ça Vous avez déjà lu un livre de Sartre vous ? Non mais j'aime bien J'aime bien le couple Non mais je sais Mais j'ai lu pas mal de trucs Mais le couple est magnifique Le couple avec le castor C'est fascinant Oui moi j'aime bien le couple Moi aussi j'aime bien le couple J'aime bien les turbans de Simone Joli Sur le plan sexuel c'est quelque chose Bernard Entre Simone et Sartre Pas tellement Mais Sartre avec les autres femmes Les jeux à trois étaient assez étranges Puisque l'idée c'était ça C'était quand même des espèces de liaisons dangereuses Version moderne Où Sartre Alors le truc du couple C'était que Sartre Prenait son pied Quand il racontait au castor Ce qu'il avait fait avec les autres Voilà Et ça donnait des lettres absolument extravagantes D'une crudité Assez extrême Et assez méchavélique Et elle en tant que femme libérée Elle le prenait bien Elle le prenait assez bien En tant que femme libérée Et en tant que femme amoureuse Parce que je crois qu'elle était quand même Assez folle de lui Elle avait pas le choix Parce que si elle avait joué La petite bourgeoise Il aurait dit Attends t'es gentil Tu viens d'écrire le deuxième sexe Mais elle pouvait pas lui faire de scène En même temps Alors vous avez pris Sartre Pourquoi ? Parce que c'est l'inverse de vous au départ Oui parce que c'est l'inverse de moi Et puis parce que c'était Ça je l'ai dit souvent Parce que c'était la meilleure manière De raconter le XXe siècle De tirer l'addition De faire le bilan du siècle Je voulais savoir Dans quel état on sortait du XXe siècle Il a été extrêmement adulé Et haï aussi Un peu comme vous Plus que moi Plus adulé d'abord Et surtout plus haï Oui mais vous n'êtes pas 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 Oui mais ça a tendance A s'arranger malheureusement Pour moi J'étais plus haï Que je ne me suis Il y a une chose Que je n'avais pas comprise Jusqu'à présent Et en lisant le livre De Bernard Henri Lévy Je l'ai mieux approché C'est que c'était loin D'être un Apollon Et il tombait toutes les femmes Oui Mais c'est souvent comme ça Il y en a d'autres Il nous a balancé Là il y avait quand même Le pouvoir de séduction C'était une laideur magnifique Vous savez c'était le coup de Socrate C'était la laideur de Mendes France Il y a des laideurs comme ça Qui sont des fausses laideurs Des laideurs séduisantes Sartre avait une laideur magnifique Puis une laideur qui s'était fabriquée Sartre est un des auteurs présumés Du fameux mot Vous savez A partir de 40 ans On a la gueule qu'on mérite Et il s'était fabriqué Ce visage bizarre Il vous aurait pu regarder Mais il me plaît beaucoup J'aime bien les grosses bouches Parce que j'ai une petite Alors Moi je le trouve beau Mais bon J'ai peut-être des goûts bizarres Mais les vrais sartriens Le trouvent beau Je ne comprends pas du tout On dit de Jacques Brel Qu'il est laid Je le trouve très beau On dit de Gainsbourg Qu'il était laid Je le trouve très beau Voilà Je ne comprends pas Pour moi c'est des gens beaux On parlait tout à l'heure De la télévision Avec Valérie Lemercier Qui nous disait Qu'elle préférait jouer 500 fois Un spectacle sur scène Que faire une émission de télé Vous vous dites La télé ça a été longtemps Follement amusant J'étais un peu à la télé Comme devant un flipper Et le flipper c'était le monde Puis peut-être que j'ai vieilli Mais maintenant ça m'amuse moins C'est vrai Vous vous amusez bien ce soir A cause de vous Et Michel Bernier et Bouvard C'est vous qui me faites rire J'ai été mis en condition En coulisses C'est vrai que je m'ai bidon Pourquoi vous n'avez plus vos chemises Comme il y a 25 ans Quand la télévision C'est parce que La télévision maintenant c'est fini Non parce qu'avant Vous avez vu vos chemises blanches Ou ouvertes et chancrées Comme ça Mais ils n'en font plus Ils n'en font plus C'est pour vous imiter Ah oui Je me suis mis en ardisson Ah vous êtes mis en ardisson D'accord Histoire de vous déstabiliser C'est comme vous voyez C'est comme ses invités Dites moi Vous êtes conseiller littéraire Chez Grasset Entre autres fonctions Vous pensez quoi de l'affaire Chazal ? Attendez d'abord je vais expliquer A nos habitudes et spectateurs Vous connaissez l'affaire Chazal ? Vous connaissez vous ? Oui Elle est bien l'affaire Elle a écrit un livre Résumé de l'affaire Claire Chazal Claire Chazal écrit un livre Un premier livre Qui s'appelait l'institutrice Et un second livre Qui s'appelle A quoi bon souffrir ? Donc les gens du journal Voici La rédaction du journal Voici A pris le livre L'institutrice L'a retapé à la machine En changeant les noms Et l'a envoyé à tout un tas D'éditeurs à Paris Qui ont tous refusé Dont l'éditeur du bouquin Dont l'éditeur du bouquin En changeant le nom Evidemment Ils ont mis Claire Chazal Ils ont mis un autre nom Et le livre a été refusé Par tous les éditeurs de Paris Même par plomb Donc Qui est l'éditeur de Claire Chazal Vous en pensez quoi Vous de ça ? Oui j'en pense Je pense que c'est C'est très rigolo C'est rigolo Mais ça n'a pas grand sens Non non attendez Bien sûr que si Je veux bien rire Mais ça n'a pas grand sens Parce que Quand des gens Ont fait le même coup A Marguerite Duras Ça a été pareil Quand on a envoyé A tous les éditeurs de Paris Un livre de Marguerite Duras Sans le nom de l'auteur Tous les éditeurs l'ont refusé Autrement dit Ça ne veut rien dire Parce que les gens Qui ont conclu quoi Parce que l'idée de voici C'était quoi ? C'était de dire Chazal ne mérite d'être publié Que parce qu'elle présente Le journal de 20 heures Bon ben il est arrivé La même chose à Marguerite Duras Quand Romain Garry Elle ne l'a jamais présenté Quand Romain Garry Publie des livres Sous le nom d'Ajar Personne ne s'en rend compte Il y a des phrases entières Des paragraphes Qui sont pompés De ses anciens livres Personne ne le voit Quand des plaisantins À la fin des années 40 Publient un faux Rimbaud Tout le monde croit Que c'est un vrai Rimbaud Sauf André Breton Qui était le seul Elle a dévoilé à la supercherie Donc ces trucs là C'est vieux comme la littérature Non mais je ne dis pas C'est des canulars Très drôles Mais ça ne signifie rien C'est grave pour les éditeurs Ce n'est pas grave pour Claire Chazal Ça veut dire que les éditeurs Ils vous en mettent un Ne lisent pas les manuscrits Qu'on leur envoie Ça veut dire d'abord Attendez regardez l'histoire Renaud Camus Fayard publie un livre De Renaud Camus Avec des pages D'un antisémitisme tel Qu'il juge bon A tort ou à raison De le retirer de la vente Ils ne s'en étaient pas verçus Ils ne l'ont pas lu Donc en effet On ne va pas découvrir Que les éditeurs Ne font pas toujours Très bien leur métier Les éditeurs Il leur arrive de ne pas lire Les bouquins Ça c'est vrai Maintenant l'autre leçon Également C'est que dans la littérature Ou dans ce qui y ressemble Il faudrait plusieurs noms Évidemment tout s'appelle livres Il faudrait inventer d'autres noms Il faudrait dire Il y a des livres Il y a des laves Il y a des je ne sais pas Mais Vous pensez que pour les livres De Claire Chazal Il faudrait qu'on trouve Un nom spécifique Non parce que l'institutrice C'était pas mal Non non Parce que l'institutrice C'était pas si mal Justement C'est là où tout ça Est assez injuste Et où cette façon En gros Ce qui m'énerve C'est que cette façon Que tout le monde A dû tomber dessus Toute la critique littéraire Au grand complet En gants blanc Avec armure et tout Il y a quelque chose D'un peu désagréable Non il faut dire aussi Pour qu'on est sur Claire Chazal Dans le nouveau livre Qu'elle a publié Qui s'appelle A quoi bon souffrir Le héros il change de nom Au cours du livre C'est à dire qu'il s'appelle Thierry à un moment Et Pierre quelques pages plus loin Soit c'est un effet Et c'est ultra moderne C'est peut-être un effet littéraire Archimodernes C'est un effet littéraire Ça m'étonnerait Soit ça veut dire Que celui-là non plus L'éditeur ne l'a pas lu En tout cas Écoutez S'appeler Claire Chazal Et faire un roman C'est à la fois bénéficier D'un préjugé favorable C'est évident Et puis c'est à la fois Quand même se mettre Dans le collimateur Et prendre le risque Que tout le monde Lui tombe dessus Ce qui vient de lui arriver Bernard Rélevy Alors on vous connait bien On vous connait pas bien Finalement Donc je me suis penché Un petit peu Sur votre parcours Vous êtes né en 1948 En Algérie A Benissaf Votre famille C'était des pieds noirs Fortunés Ils faisaient quoi ? Mon père était Un industriel Voilà Vous êtes retourné là-bas Et ça vous a pas ému Finalement Non Je n'ai jamais vécu en Algérie Et j'y suis allé Pour la première fois A 40 ans Oui Et c'est vrai que ça m'a Oui c'est vrai que l'idée C'était Vous racontez ça dans Comédie C'est un petit peu À côté de l'oran Oui Comme les gens parlent toujours Des racines Etc Je me suis dit On va faire une expérience Chimiquement pure Un type qui n'a jamais connu L'endroit où il est né Parce que je suis né en Algérie Mais que j'y ai passé 8 jours Quand il y retourne Quel effet ça fait ? Est-ce qu'il y a une vibration ? Est-ce qu'il y a une émotion ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ben il n'y avait rien Moi je suis retourné à Coulomiers Comme ça Je ne m'a rien fait du tout Moi je retourne dans le 14ème Souvent Et ça ne me fait rien non Donc vous êtes venu Assez rapidement Effectivement Votre famille s'est installée En France Enfin en métropole A Neuilly Et vous dites J'étais victime de l'antisémitisme A l'école Quand La première fois Quand on m'a dit Que je n'avais pas droit A des jouets pour Noël Parce que mes ancêtres Avaient tué Jésus Ils ne savaient pas que Jésus Était juif Les mecs qui vous ont dit ça Ils n'avaient pas compris Et pourtant c'était déjà Après Vatican II Mais oui Le gamin qui m'a dit ça N'était pas encore au courant Bien sûr Il ne savait pas Ça a été sans doute Un de mes Un de mes très très grands Chagrins d'enfance Oui je suis rentré Je suis rentré chez moi Pas très en larmes Enfin je suis allé pleurer tout seul Parce que j'étais fier Mais j'ai beaucoup beaucoup pleuré A l'idée que je n'avais pas le droit De fêter Noël Bien sûr C'est un premier Parce que dans ma famille Comme j'ai été élevé Dans une famille juive Totalement assimilée On fêtait Noël comme tout le monde Bien sûr Avec l'arbre de Noël Avec les cadeaux Avec quand jusqu'à 4 ans et demi Quelqu'un faisait le père Noël Et là l'idée Que je n'y avais pas droit Était une espèce d'apocalypse Oui de catastrophe Bon d'enfante Votre père a fait fortune Dans le bois Dans une entreprise de bois C'est ça ? Et après sa mort La boîte a été vendue A François Pinault C'est lui qui a financé François Pinault Vos films C'est mon père et François Pinault Qui ont produit mes films Votre père quand vous êtes devenu célèbre Il s'est énervé beaucoup Vous fassiez attendre les taxis Oui c'est vrai absolument Pourquoi ? Parce qu'il avait gagné son argent La sueur de son front Parce qu'il était plus conséquent que moi Plus raisonnable Qu'il avait un sens de l'argent Plus... Oui Sûrement plus responsable que moi Et que l'idée en effet Je ne sais pas où vous avez lu ça Mais c'est exact L'idée d'un taxi Dont le taximètre tournait Pendant que je venais le voir L'a gacé au plus haut point Il avait l'impression que c'était Oui de l'argent J'étais par les stèvres Oui ça se comprend Je crois qu'il a Oui il n'avait pas tort Alors en 66 vous êtes exclu Mais j'étais un mauvais garçon moi Oui De ce point de vue là Oui Et puis de quelques autres En 66 vous êtes exclu de Sciences Po Voilà Pourquoi ? Vous étiez un peu blouson doré c'est ça ? Non parce que j'avais J'avais frappé mon maître de conférence Qu'est-ce que vous avez fait ? Je l'avais trouvé très désagréable Et donc on s'était fâchés Eh bien le voilà Mais ça vous êtes bagarreur J'étais assez bagarreur Non mais quand le gloupier Veux vous entarter Je me souviens qu'une fois Vous l'avez vraiment frappé quoi Je déteste la bagarre Je trouve que c'est quelque chose d'épouvantable Que le spectacle de deux mecs qui se battent Est une chose horrible Mais voilà Et si ça m'arrive de le faire J'ai appris à me battre Quand j'étais très jeune Et s'il arrive que ça revienne Je peux le faire Mais j'essaie de me soigner Et de m'empêcher Ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé Tiens à quelle année que vous avez à NormalSup alors ? NormalSup j'y étais entre 68 et 72 Un jour vous êtes Vous séchez un cours Et vous êtes dans une cave enfumée Rue Dulme Donc c'est l'époque de mai 68 Et c'est la première session Du premier congrès de l'UGC Donc UGC ML Voilà Marxiste-léniniste Toute la différence Toute la différence est dans le ML Entre parenthèses UGC C'est ce qui se fait de mieux Et vous dites On vous parle de quelqu'un Et au lieu de dire Roland Barthes Vous dites Roland Barthes Parce que Roland Barthes Vous l'avez toujours vu écrit Et vous ne savez pas comment ça se prononce Et d'un seul coup Il y a une clameur indignée Dans la réunion Le copain qui est avec vous Qui est Olivier Cohen Absolument catastrophé Que vous ayez pu faire une gaffe comme ça Il vous regarde Et il vous dit On est foutu Attendez Oui Une classe d'hypocane C'est un salon de Proust On est chez les Guermantes Ou chez les Verdurins Arrivée de Neuilly Dans un milieu d'étudiants révolutionnaires Frottée aux mœurs C'est du quartier latin Et dire Barthes C'est un coup de pistolet dans un concert C'est épouvantable Mais vous débrouillez tellement bien dans la vie Que je suis ravi d'avoir retrouvé 2-3 gaffes Quand même à l'époque Où vous en faisiez encore Un jour on vous présente Derrida Et vous dites Première fois que vous voyez Jacques Derrida Grand philosophe Et vous dites Je connais votre cousin Qui est pharmacien à Neuilly Et qui me fournissait en amphétamine Et il ne me l'a jamais pardonné Ça faisait des années Que je me fournissais en amphétamine Chez son cousin Et le cousin ne cessait Chaque fois que je venais me fournir Il me parlait Ah je vais voir Derrida Jacques qui etc Et le pharmacien le prenait Pour un raté C'était un pharmacien prospère A Neuilly C'était un grand et gros pharmacien Et pour lui Derrida C'était le petit dernier de la famille Qui avait raté son truc Donc moi fraternel Je dis à Derrida Je connais votre cousin Alors en 71 Vous passez la grecque de philo Vous êtes maoïste à cette époque là non ? Je suis maoïsant Oui Ça veut dire quoi être maoïste à l'époque ? Ça veut dire que je ne suis pas militant maoïste Mais ça veut dire que vous adorez le président mao par exemple ? Non ça veut dire que je pense à l'époque qu'il se passe quelque chose de très important en Chine Mais moi mon maoïsme je suis allé le chercher très très loin Puisqu'en 71 Vous partez au Bangladesh à l'appel de Malraux Comme reporter de guerre pour combat ? Oui je vois des images à la télévision d'horreur Des images du genre de celles qu'on peut voir aujourd'hui en Sierra Leone ou en Tchétchénie C'est à dire une armée puissante qui écrase un petit peuple démuni J'entends à la télévision Malraux convulsétique et magnifique Pathétique et magnifique appelée à la constitution d'une brigade internationale Je sais qu'il y a dans les maquis du Bangladesh Des groupes maoïstes qui payent comptant leur vie Et le danger est le tragique Et en effet je décide d'y aller J'y passe quelques mois, six mois Mais j'en rapporte un livre qui est paru chez Maspero l'année d'après Vous vous souvenez des maoïstes Philippe Bouvard ? Oui très vaguement J'admire le parcours de Bernard-Henri Lévy Parce que moi j'étais un journaliste engagé Mais pas de directeur de médias J'ai jamais trouvé une grande cause Une occasion d'aller mettre Ça va bientôt être fait avec les strings Si vous vous mettez avec moi Si vous voulez une cause Il n'y a jamais une cause sérieusement Si il y avait des causes Mais je n'avais pas le courage qu'il fallait Alors en rentrant de ça Vous publiez effectivement votre premier bouquin Qui est ressorti sous le titre Les Indes Rouges Et vous rendez visite à Mitterrand Et là c'est un peu comme le sketch de Bigard C'est à dire que Bernard-Henri Lévy va voir Mitterrand En lui disant je veux bosser avec vous Je vais être un expert auprès de vous Alors il dit est-ce que je peux prendre l'université ? On dit ah non ça l'université c'est pris Est-ce que je peux prendre les rapports avec les intellectuels ? Ah non ça c'est pris Et donc il vous est resté l'autogestion ? Non et il me dit en revanche Il me dit j'ai une idée pour vous J'ai un type qui m'empoisonne un peu la vie Qui s'appelle Jean-Pierre Chevènement Un jeune socialiste Et qui a une marotte Me dit Mitterrand c'est l'autogestion Je ne sais pas ce que ça veut dire C'est assommant j'y crois pas Mais ça m'emmerde Est-ce que vous ne voudriez pas vous occuper de l'autogestion ? Et vous voilà devenu spécialiste d'autogestion Au parti socialiste Au groupe des experts C'est sympa C'est sympa non ? J'ai du culot Bernard et David Alors après bon On ne va pas faire toute votre vie comme ça Mois après mois Mais vous lancez les nouveaux philosophes Quand même Qui a été quand même quelque chose qui a marqué En 77 la barbarie à visage humain Vous naissez à Apostrophe Alors à l'époque vous opposiez Enfin c'était toute l'idée des nouveaux philosophes C'est-à-dire c'était l'idée d'opposer Finalement de considérer que le stalinisme Le nazisme c'était un peu la même chose C'était en tous les cas deux totalitarismes Et comme disait Dormesson ici d'ailleurs Le drame du XXe siècle Ça a été d'être obligé de choisir entre deux totalitarismes Alors il y a eu la barbarie à visage humain En 81 l'idéologie française Alors là vous dites Vous rappelez aux gens Que le fascisme est une invention qui n'est pas qu'allemande Qui est un peu française aussi Alors à part ça vous avez publié des romans Vous avez eu le Médicis en 84 pour le Diable en tête L'Interallié en 89 pour les derniers jours de Charles Baudelaire En 93 vous épousez Ariel Dombal Oui Ça marche toujours ? Toujours Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui Je suis amoureux de ma femme C'est tout à fait normal Vous allez résister à l'amour dure 3 ans Comme dit Frédéric Beck-Bédé Ou aux 7 ans dont on parle toujours Et moi j'ai une théorie Moi je crois que la... Je crois pas à l'usure Je crois pas à l'inévitable usure des sentiments Je crois que c'est pas vrai Je crois que les... C'est pour d'autres raisons que ça Que les gens ne s'aiment plus Quand vous la faites tourner Ariel Dombal dans le jour et la nuit Et qu'elle tombe dans les bras d'Alain Delon Vous n'êtes pas jaloux ? Sérieusement ? Sérieusement ? Bah oui Alors sérieusement je peux... Je ne suis pas jaloux pour une raison Mais je sais pas si je peux vous la dire Mais pourquoi ? On est entre nous là Il y aurait des caméras Il y aurait des caméras Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais dit Alors c'est très important On va bien écouter Il y a une scène en effet Il y a une scène d'amour Dans le film, dans le jour et la nuit Entre Ariel Dombal et Anna Delon Qui est une scène que je trouve très belle d'ailleurs Où on voit leurs deux corps en ombre chinoise De très loin, à travers des rideaux Deux corps en ombre chinoise Et comme en effet je suis assez jaloux Vous avez raison, ça n'est pas Anna Delon C'est vous Bravo, elle a gagné ! On l'applaudit ! C'est moi Vous étiez jaloux parce que vous avez pensé que vous seriez meilleure que Delon Non, parce que Delon comme moi Il est mieux en ombre chinoise que Delon D'abord en ombre chinoise je suis un acteur potable Et peut-être qu'Alain Delon ne voulait pas être ombre chinoise Et que non, on s'était mis d'accord Anna Delon et moi Et Alain Delon d'ailleurs d'une manière tout à fait Sympathique Vous allez laisser votre forme Tant pis, je vais à la cantoche Je vous la laisse Alors, Alain Delon ne fait pas ombre chinoise Non, voilà Alors, pour en venir à ce film Les cahiers du cinéma ont dit Marquez, c'est pas mal quelque part Le plus mauvais film de toute l'histoire du cinéma C'est formidable C'est incroyable Je ne serais ce qu'arrivait à faire ça quand même J'étais très fier de la critique des cahiers du cinéma D'un monsieur Toubiana Oui, c'est ça Et je trouvais ça formidable Le plus mauvais film de toute l'histoire du cinéma En même temps, c'est que quand on le fait On n'est pas sûr de ça Mais quand on sait à la fin qu'on y est arrivé On n'est vraiment pas encore Moi, vous l'avez fait exprès alors Moi, je suis un privilégié Je l'ai vu, le film Ah bon ? C'était vous ? Non, non, non Maintenant, la question est C'est vrai que vous vous êtes fait allumé Vous l'avez dit Vous vous êtes fait allumé pour vos essais Plus rarement pour vos romans Est-ce que Là, le film, c'était grave Est-ce que vous allez continuer à faire des films ? Ah oui ? Ah bon ? Est-ce que je vais continuer ? Oui Bien entendu, oui J'en ai même très très envie Et puis ça menace même Pour ne rien vous cacher Est-ce que vous allez refaire l'ombre chinoise Derrière un drape-là Je ne peux plus maintenant Maintenant que je vous ai balancé ce secret de fabrique C'est fini, il faut que je trouve autre chose Maintenant, ce sera Alain Delon Qui sera obligé de s'y coller On trouvera Maintenant, on va faire une interview Wouzou Comme je vois Bernier se marrer, évidemment Je me marre Bien Alors, l'interview Wouzou, c'est pas compliqué Je vais vous jeter des noms comme ça Comme les pigeons d'argile Et donc, vous allez faire comme ça Ou pas, voilà Alors, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas ça, moi Non, non, mais moi, je le ferai Quand vous allez balancer, je vais faire ça Vous allez voir Quand vous allez dire du mal, je vais faire Ça balance pas mal à Paris Ça balance pas mal Allez, je vois Je dois dire du mal de chacun des noms Non, vous dites ce que vous voulez Comment on veut Ah, bien entendu, on est libre ici Il va y avoir des gens sympas On va commencer par quelqu'un qui est très très sympa Édouard Balladur Je pense qu'il aurait fait un bon maire de Paris Ah, peut-être pas un bon président de la République Mais un bon maire de Paris Oui Philippe Seguin Qui risque d'être maire de Paris Sa mauvaise humeur perpétuelle me chacine Françoise de Panafieux J'aime pas les rollers Moi non plus Tibéry Mais j'aime bien la famille Panafieux Gaulliste, etc Pas mal Oui, c'est ça, mis-off Oui, mis-off Tibéry, Jean Tibéry Bouc-Émissaire Et sûrement brave type Sûrement brave type C'est courageux de dire ça Parce que là, voilà un mec qui est victime d'un lynchage médiatique Je me demande de vous arrêter Je me demande de vous arrêter Quand même, quand même, quand même N'exagérons rien Jacques Chirac Bon maire de Paris Miraculé Miraculé, c'est clair Jospin Héros moyen pour classe moyenne Oui Mais vous pensez que la France est devenue une puissance moyenne Donc il faut qu'elle ait des présidents moyens Oui Et ça sera un bon président Moyen Pour une France moyenne Pour un pays moyen D'accord Laurent Fabius Personnage de roman Ah oui, de roman, pourquoi ? Parce que je le trouve passionnant Parce que un personnage de roman politique C'est un type qui démarre très jeune Qui monte très haut Et qui tombe très bas Et puis qui s'en relève Bon ben voilà Cette espèce de résurrection fabiusienne Je trouve ça Pour un romancier Moi je suis amateur de ça De types humains C'est intéressant Dominique Strauss-Kahn Le meilleur de tous Et donc la meilleure cible C'est pour ça qu'on l'a flingué Emmanueli Comme toujours Socialisme cassoulet Cassoulet mais hard quand même Socialisme dur oui Durs oui Méchant comme ça Mais sympathique Chez vous il était sympathique L'autre semaine Il était bien Mais est-ce qu'il faisait exprès Est-ce qu'il faisait semblant Non mais il est sympa Emmanueli Peut-être Crévine ? Crévine ? Je peux vous le dire maintenant Je peux vous le dire maintenant C'était les grossettes Ça peut recommencer ? Je ne sais pas Je vous jugeais trop sérieux Vous avez eu tort Trop engagé Pour venir rire avec vous Bah voilà Mais en même temps c'est vrai Qu'on doit vous remercier Les grands malentendus de la vie C'est ça On doit vous remercier parce que vous avez été une inspiration pour beaucoup de comiques C'est vrai ? C'est vrai ? Et encore pas assez Pour les guignols Mitterrand, François ? Artiste Artiste au sens où vous le disiez tout à l'heure Pas seulement parce qu'il écrivait bien Artiste de lui-même Artiste du mensonge Artiste de la politique Artiste De Gaulle ? Plus grand artiste Artiste number one Oui, l'espèce de campagne comme ça anti-De Gaulle Qui est en ce moment Le livre de Zadkansky Tout ça Ça vous fait quoi ? Cette espèce de volonté de le pétiniser finalement ? Je trouve ça assez dégueulasse Parce que pour moi il y a quand même Moi j'appartiens Vous me parliez tout à l'heure de mon père Il y a une chose que En tout cas il m'a apprise Mon père était un antifasciste de la première heure Espagne 1937 Engagé volontaire en 1939 au début de la guerre Et puis français libre Et il m'a toujours appris une chose C'est que ce De Gaulle là Le De Gaulle de l'appel du 18 juin 1940 Était un personnage auquel nous devions Vous et moi Et puis les jeunes filles ici présentes D'exister Sans ça on serait pas là On serait pas là comme ça Le pelle du 18 juin Le pelle du 18 juin Le pelle Le pelle Bon débarras Ouais Est-ce que vous trouvez pas ça Est-ce que vous trouvez pas ça un peu suspect Comme ça que du jour au lendemain on n'en parle plus Est-ce que finalement Quand on dit qu'il avait été monté en épingle par Mitterrand Pour briser la droite C'est vrai qu'aujourd'hui quand même On n'en parle plus du tout Est-ce que c'est à cause de lui Ou à cause des médias Mitterrand avait beaucoup de défauts Mais enfin il était quand même pas Derrière chacun des 15% des lecteurs Qui mettaient le bulletin de vote Le Pen dans les urnes Mais en tout cas surtout l'essentiel on arrête avec Le Pen C'est fini Il va être bientôt Démis de son mandat européen Et ça sera très bien comme ça Parce quoi ? Fernandel Oui Fernandel Mais c'est gentil Oui Mais c'est pas bien ça Ça pourrait être pillé J'aurais pu dire un Le Pen républicain Mais on va dire Fernandel Oui il va dire ton patillon Fernandel Villiers Philippe de Villiers Un bon imitateur de Laurent Gérard Oui Madelin Un conne bandit de droite Oui bien joué PPDA PPDA Petit prince de l'audimat C'est gentil Bernard Pivot Bernard Pivot J'espère que vous le remplacerez pas Inoxydable J'espère qu'il restera longtemps à son émission Moi aussi Voilà J'ai bien J'ai passé un très bon moment chez lui Vous l'avez dit récemment J'ai passé des très bons moments chez lui Et j'espère que Pivot tiendra Julien Sorel Julien Sorel Vieux frère perdu de vue Ruben Prêt Petit frère perdu de vue Rastignac Rastignac À nous deux Paris tout ça Thierry Ardisson Clinton Pusseau J'allais oublier Ariel Dambal La femme de ma vie Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui Je suis un amour de la femme Mais ça c'est tout à fait normal BHL, Bernard Henri Lévy Mon meilleur ennemi Valérie Lemercier Très grosse tête J'aurais pu aller aux grosses têtes 59, je fais du 59 Je vous ai invitées, vous n'avez jamais voulu venir Ben oui, c'est moi qui va l'inviter, c'était pas elle J'étais timide Philippe Bouvard Philippe Bouvard, je le découvre aujourd'hui Et je le trouve Recouvrez-moi vite Ah ben ça va pas tarder parce que ces trucs-là, oui, tout ça a été éphémère Mais c'est vrai que je le trouve plus sympathique que je ne pensais On rallume Et maintenant, mesdames, messieurs, je reçois Mais c'est un mot qu'on dirait avant tes cours Richard Cociente Bonjour Bonsoir Très heureux de vous avoir, Richard Le 23 mai, début à Londres Première au Dominion Theater De Notre-Dame de Paris Ça s'appelle Notre-Dame de Paris en anglais ? Ça s'appelle Notre-Dame de Paris, oui Avec Tina Arena dans le rôle d'Esmeralda Et qui a d'autres ? Il y a Garou Il y a Pelletier Ah Pelletier Bruno Pelletier Bruno Pelletier, je l'adore Il y a le clopin qui est Luc Merville Et Daniel Lavoie dans Forlots Ah oui, il y a beaucoup de gens, en fait, comme c'est des Québécois Ils peuvent chanter aussi bien la version française que la version... Voilà Vous êtes malin Alors ce soir, on a annoncé le spectacle de Michel C'est quand ? C'est au gymnase, la date ? Oui, le 15 septembre Vous, c'est le 26 septembre, c'est où ? Folli-Bergère Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que le 6 février 2001 à Bercy Sous vos applaudissements Richard Cociente Alors, Notre-Dame de Paris, vous l'avez écrit entre 94 et 96 avec Luc Plamondon Et vous dites que parallèlement, vous aviez envie, parallèlement à votre carrière de chanteur De composer quelque chose de plus ample, une œuvre Oui, vous savez, c'est un petit peu ce qu'on ressent à un certain moment de la carrière Moi, j'ai quand même 20, 25 ans de carrière en tant que chanteur Et bon, je composais mes propres chansons Mais il y a eu un moment où je me suis dit, enfin, il faut grandir parce qu'on ne peut pas rester chanteur toute la vie Mais alors, ce qui est extraordinaire, Richard Cociente, c'est que vous avez mis de côté une dizaine de chansons Petit à petit, comme ça, il a fait son petit Mago C'est-à-dire que j'avais composé ça Belle, vous l'avez fait il y a 10 ans avant Notre-Dame de Paris Oui, Belle, Lune, Le Temps des cathédrales, tout ça, j'avais composé avant Je ne savais pas que ça aurait pu devenir ça Et j'ai mis de côté ces erreurs parce que je me suis dit, jamais je ne pourrais mettre ça dans un disque Oui, vous avez gardé comme ça Je ne savais pas comment faire et puis j'ai rencontré Luc et il m'a proposé, il a écouté ces chansons Lui, il a eu l'idée du livret, enfin, l'idée de Notre-Dame de Paris Absolument, mais vous, toutes les mélodies, vous les aviez le temps des cathédrales, Belle, vous les aviez Vous connaissez cette version-là ? Belle, c'est un mot qu'on dirait, j'ai inventé pour une nouvelle Quand elle sait qu'elle m'est sans âge, elle Je la connais, je l'ai entendu C'est qui ? Je ne sais pas qui c'est C'est Francky Vincent, bravo, on applaudit Michel Bernier C'est un petit blind test Et puis il y a cette version-là aussi Quand un tube est un tube, c'est repris par Francky Vincent, c'est repris par Laurent Gérard C'est repris par tout le monde Alors, vous, vous êtes né à Saigon, bizarrement Votre mère est française, votre père italien Quand vous avez eu 11 ans, vous êtes parti en Italie, à Rome Vous êtes d'une famille musicienne quand même Votre mère était musicienne, on chantait beaucoup On chantait beaucoup à la maison On chantait de l'opéra Voilà, c'est pour ça que vous avez le sens de la mélodie comme ça Vous écoutiez beaucoup d'opéra Mais c'est vrai que vous ne savez ni lire ni écrire la musique ? Non, je suis autodidacte complètement Et puis je me suis fait des règles au fond et à mesure J'ai un sens harmonique assez développé Bon, ça s'est fait comme ça Je me suis dit un jour, je dois apprendre peut-être la musique Et puis j'ai un petit peu peur d'appronter le fait de l'apprentissage de la musique Parce que quelquefois l'instinct est fort Il ne faut peut-être pas le détruire Donc voilà, je suis resté comme ça Alors, ça a donné un certain nombre de chansons que tout le monde connaît Il y a eu ça Elle connaît la merci Je ne sais pas comment Il faut que je me rappelle Si c'est un rêve, t'es superbe Je ne dors plus la nuit Je fais des voyages Sur des bateaux qui font l'offrage Je me vois toute nue Je fais 7 heures Je n'en dors plus, viens te voir demain Mais tu n'es pas là Mais si j'aurais tant pis Tu t'en vas Et alors, il y a ça Oh, Inou Alors ça Est-ce qu'on peut baisser la lumière un petit peu, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, baisser un peu la lumière Le désir monde Ça, c'est avec Fabienne, ça Oui, Fabienne Deux étrangers qui se rencontrent Stoppant leur course quand on peut la montre Seuls, tout seuls au bout du monde Seuls, là-haut dans cette dentelle de verre Ça commence comme un... Oh là là, ça se fait Je t'ai offert un verre J'ai allumé ta cigarette L'école me montait à la tête Les yeux dans les yeux On a ouvert le feu Il y a trois milliards d'humains sur taille Et qu'on a plus de cœur solitaire Pourquoi nous deux ? Pourquoi nous et pas eux ? Ah, 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 ah Ah, ah, ah C'est une question d'équilibre C'est une question d'équilibre Bon, on arrête, je suis désolé, moi j'aurais bien écouté ça jusqu'à la fin C'est très rare, à tous les cas C'est une réalité pour moi Sublime, c'est celle de Tandem Ah oui, Refugio Une Refugio qui est une merveille Mais c'est rare qu'on les écoute aussi longtemps Les chansons des gens qui viennent, je vous le dis franchement Mais celle-là, je n'arrivais pas à l'arrêter La question de feeling, c'est trop fort Il n'a pas besoin de parler en plus Ah oui, non mais On vous écoute, vous ne parlez pas Ah oui Ça, c'est très fort C'est très fort C'est très très beau Très très belle mélodie Alors vous avez une voix vraiment spéciale, une voix roque, c'est le moins qu'on puisse en dire Alors vous l'avez fini par l'accepter, même à l'exagérer un peu, non ? Vous en jouez d'une certaine façon ? Non, je n'ai pas exagéré ma voix, mais je l'ai acceptée Je l'ai acceptée parce qu'au début, ce n'était pas évident En Italie, j'ai un petit peu créé cette mode de chanter avec la voix roque Mais j'acceptais beaucoup de choses de moi J'acceptais moi-même, ma stature Vous mesurez combien ? Vous le tournez tout de suite Pas plus qu'un mètre soixante Comme Elisabeth Taylor Mais ça fait partie, je crois, c'est très important, un jour, comme ça, d'accepter complètement ce qu'on est Dans tous les défauts qu'on a et d'en faire quelque chose de précieux À qui le dites-vous ? Voilà Effectivement, ce Notre-Dame de Paris est un vrai tournant pour vous Parce que c'est la chose la plus importante qui vous soit arrivée depuis votre premier succès Et Plamondon, vous voulez que vous chantiez Quasimodo Vous soyez Quasimodo et vous avez eu le courage de refuser Et vous êtes content parce que désormais, vous êtes considéré comme un compositeur à part entière Et pas seulement un chanteur spaghettique Oui, c'était... C'est sûr que le fait de... Chanteur spaghettique Je pense à ça Chanteur spaghettique Il y a des danses sur Tegliatelle Bon, on dit western spaghettique pour parler de Sergio Leone en même temps C'est pas négatif Mais au début, lorsque je composais Notre-Dame de Paris Je me suis mis au piano et je chantais moi-même tout Donc Luc se demandait mais à qui on va faire chanter ces chansons ? Donc c'est sûr que c'était... J'étais choisi, entre parenthèses, pour faire ce rôle de Quasimodo Mais j'ai jamais... J'ai choisi par contre de ne pas le faire, de ne pas chanter dans Notre-Dame de Paris Parce que j'avais envie de m'exprimer en tant que compositeur Et au-delà de ça, ça me donne une ouverture dans ma carrière En tant que chanteur, j'ai aussi la possibilité d'être... de choisir Mais la période à laquelle sortir, faire un disque, ne pas faire un disque Ça me donne beaucoup plus de liberté Et ça me fait accepter aussi mon âge J'ai quand même 53 ans Et j'aime avoir 53 ans... C'est pas vieux, Bernard, 53 ? Non Bernard, il a 52, moi 51 et vous 53 Pour un chanteur, ça l'est, parce que c'est là qu'on se demande... Quoi 51 ? Vous êtes de 48 ? Novembre 48 Il a dit le coquetterie ! Il a dit le coquetterie ! 52 Vous avez 51 ? Pour venir chez Ardisson, pour se faire... Tu te rends compte ? J'aurai 52 ans en novembre prochain Bon, si vous êtes... Donc d'accord Ok, excusez-moi, je suis désolé, vous avez 51 ans Il y a encore 5 minutes avant qu'il ait 52 Même 53, c'est pas vieux, je vous rassure Non, non, on vous le dit tout de suite Non, non, mais comme... En tant que chanteur, si... Vous dites votre âge ? Absolument, oui Combien ? J'ai passé 70 Non, ça c'est formidable Et 100 DHEA ! Et 100 DHEA, mesdames, messieurs ! Ah ouais, bien conservé, hein ? Bon, on va regarder l'oeuvre, donc, la dernière oeuvre de Richard Cocciente Magnéto Serge ! Il est venu le temps des cathédrales Le vent est entré dans un nouveau millénaire Dans un nouveau millénaire L'homme a voulu monter vers les étoiles Écrire son histoire Dans le verre ou dans la pierre Nous sommes des étrangers Des cent paquets Des hommes et des femmes Sans domicile On a trop tardé Nous te demandons Agile 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 Oh, M.I.N. Nul ne sait le pays d'où je viens Celui que mon cœur aime Est un beau chevalier Qui ne sait pas lui-même Combien j'ai pu l'aimer Si je ne le sais pas Je le vois dans tes yeux Celui qui t'aimera Sera un homme heureux J'ai posé mes yeux Sur sa arme de gêta À quoi me sert encore De prier notre dame Qu'elle Est celui qui lui jettera La première pierre Celui-là ne mérite pas D'être sur terre Oh, Lucifer, oh, laisse-moi Rien qu'une fois Glisser mes doigts Dans les cheveux d'Esmeralda Pire pour celui qu'on aime Aimer plus que l'amour même Donner sans rien attendre Dans mon esmeralda Dans mon esmeralda Chante mon esmeralda Laisse-moi partir avec toi Mourir pour toi N'est pas Mourir Voilà, Notre-Dame de Paris Richard Pecciente pour la musique Et Luc Lamondon Pour les paroles Et en passant, tiens, un petit CD Avec tous les tubes Dont on vient de parler J'accueille maintenant Anne Roumanoff Vous avez embelli, hein ? Oui, mais ça ne pouvait pas tellement empirer Alors votre nouveau look, c'est quoi, là ? Ça vient d'où ? Ben, ça vient que j'avais envie de changer Et puis c'est le XXIe siècle Donc c'était un peu... Ouais, c'est le look XXIe siècle En fait, ce qui s'est passé C'est que j'ai changé de metteur en scène Et que la metteur en scène J'ai pris une metteur en scène québécoise Ouais, la traverse Avant, vous étiez avec votre mère, c'est ça, non ? Vous avez viré votre mère ? Ouais C'est dur, ça, quand même, non ? Eh, ça reste toujours ma mère Ouais, mais elle l'a bien pris ? Ouais Ah bon ? Vous voulez me faire avoir des problèmes ? Non, mais parlez-lui, là Dites-lui à la caméra Dites-lui, maman, je suis désolée de t'avoir virée Non, mais ce n'est pas... Non, mais ça ne s'est pas passé comme ça C'est une évolution Ça faisait 10 ans qu'on travaillait ensemble Donc, elle fait aussi des choses sans moi Donc, c'était... Et donc... C'est un peu emmerdé, là C'est un peu gênant, là Comme situation, je comprends Et donc, c'est ma metteur en scène québécoise Qui s'appelle Louise Latraverse Qui est une comédienne très connue là-bas Qui m'a dit que ce que je faisais sur scène C'était beaucoup plus fou que mon look Et c'est vrai que moi, je ne m'étais jamais tellement penchée là-dessus Et en fait, au début, j'avais peur que les gens ne me reconnaissent pas Si je changeais de coiffure Et en fait, au contraire Non, on vous reconnaît, hein Non ? Ah, ben oui, bon... C'est un roman Bon, on va vous faire un peu de pub Donc, vous êtes à Bobineau depuis le 9 décembre 99 C'était prévu jusqu'en mars Ça a été prolongé jusqu'à quand ? Jusqu'au 28 avril Ah ouais Ça va recommencer Ça va recommencer le 17 août Ah oui, ça c'est la période de l'année où, à des gens, on parle de la rentrée Comme ça, ça ne s'arrête jamais C'est un mouvement perpétuel Ça recommence le... Alors, Bobineau, c'est vous C'est une idée à vous D'abord, vous avez racheté Bobineau Oui, il y a 10 ans, oui Ouais Et alors, vous êtes... Sérieusement, vous êtes content de la faire ? Euh... Non, c'est certainement ma plus mauvaise affaire sur le plan matériel Et... Et la meilleure Pas moi ? Sur le plan du... Non Sur le plan du plaisir culturel Non, parce qu'une PME, c'est déjà très difficile Mais une PME de spectacle, c'est impossible Ouais Cool Eh oui, Charles, si tu nous regardes, comme dit Drucker, petit salut Alors, euh, donc votre spectacle, c'est un mélange de stand-up, un peu à l'anglo-saxonne, de personnages joués, portraits, portraits, qu'est-ce qu'on peut dire, portraits des capons ? Qu'est-ce qu'ils disent des journalistes quand ils parlent de vous ? Ouais, ça C'est ça, ils disent ça, portraits des capons, on va faire comme les journalistes, alors On va regarder un bout Magnéton, Serge ! Ta y est, je suis rentrée dans le 21e siècle, je suis connectée à Internet, je surf, je navigue, enfin pour l'instant, je rame Une erreur système est survenue inopinément, genre t'as une erreur système qui est passée par là, je suis une erreur système, je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire ? Tiens, je vais survenir inopinément ! Quand les gens n'ont pas le moral, ils vont chez le coiffeur, hein ? Oh bah combien j'en vois arriver ? Oh ! Je veux changer de tête, je veux changer de tête ! Bah oui bah ! On fait ce qu'on peut ! Oh ! Non mais c'est pas évident de changer de vie, moi je vois ma belle-sœur, elle a tout quitté pour son amant, bah 15 jours après, son amant l'a quitté pour son mari ! Moi, à 54 ans, j'ai plus droit à la carte jaune, j'ai pas encore droit à la carte vermeille, j'ai droit qu'à la carte bleue, puis j'ai pas de pognon pour mettre dessus ! Pour vous montrer comment réagir, je vais vous demander des petits exemples d'insultes ! Mal baisé, monsieur ! D'abord, je ne suis pas... Je ne suis pas mal baisé, je ne suis pas baisé de tout, nuance ! Moi, je vois rien que le soir, je ramasse les barbies qui traînent, je donne un petit coup de preuve dans la cuisine, je lance une machine, je range les barbies dans le frigo, je mets de la crème anti-ride, je prends une douche, je mets de la crème contour des yeux, et quand je suis enfin prête pour ma vie de femme, j'arrive dans le lit brûlante de désir, et là, trop tard ! Le sergent McGregor s'est déjà endormi, la télécommande à la main ! J'ai disparu tous mes produits, la poudre à récurer, la jacques à monier à clé, faudrait que j'aille en acheter... Papa, papa, je ne veux pas me mêler de ta vie de couche, je veux dire, en ce moment, il y a maman qui t'attend pour dîner au resto ! Ouais, mais papa, il ne faut pas faire attendre la femme qu'on aime ! Tu préfères surveiller la fille que t'aimes ? Mais pourquoi attendre d'amour ? Ah, c'est fou ! Salut ! Jérôme, Fran, Nicolas, je présente Alex, c'est le nouveau mec de ma mère ! Anne Roumaneuf ! Alors Anne Roumaneuf en tournée pour le moment, et puis ensuite donc à partir du 17 août chez Bobineau. Oui, c'est-à-dire qu'elle aura fait dix mois à Bobineau, dix mois à une scène parisienne, avec un public ravi, conquis, on l'entend là. C'est une belle performance, il y a peu de comiques capables de faire ça aujourd'hui. Alors, vous avez fait Sciences Po, vous ? Vous avez été virée ? Non ! Et bien voilà, mieux que Bernard-Henri Lévy ! Bravo, on l'applaudit ! Alors vous aimiez bien Sciences Po, parce que vous dites qu'il n'y avait pas de maths et beaucoup de garçons, c'est vrai que vous, ça ne vous intéresse pas ? Alors en fait, j'étais beaucoup dans les cours de théâtre, j'ai commencé à faire des cours de théâtre, quand j'avais 12 ans, il n'y a que des filles dans les cours de théâtre. Et après j'étais en A, il n'y a que des filles, et à Sciences Po, il n'y avait que des garçons. Mais je n'ai pas tellement concrétisé. Avant ? Vous n'étiez pas coiffé comme ça, il faut dire. Alors à 12 ans, vous avez fait le cours Simon, c'est incroyable, vous avez commencé à 12 ans, cours Simon, Florent, enfin cours Florent, répertoire classique. Alors vous avez connu Lindon, Vincent Lindon, Mylène Farmer, ça, ça me passionne. Vous allez m'expliquer comment était Mylène Farmer au cours Florent ? Et bien c'était assez curieux parce qu'elle était hyper inhibée, elle était très, elle faisait une scène, elle chuchotait, elle était à Califourchon. Et je me suis dit, la peau fille, elle ne fera jamais rien, il faudrait lui dire. Elle ne fera jamais rien cette peau fille, je me disais. Et en fait, deux ans après, elle était à Bercy. Comme quoi, on ne peut pas savoir ce que vont devenir les gens. Regardez ici ce soir, peut-être que Bouvard dans deux ans il est à Bercy, on ne sait pas. Stéphane Duhamel, il va faire une autre, je peux te dire, quand il rompt bien à Bercy tous les soirs, avec son groupe de hard rock. Alors, vous dites, je m'obstinais dans les rôles dramatiques, et c'était dramatique, et vous vouliez jouer Phèdre. Alors, votre truc, c'était de jouer Phèdre. Valérie, si vous pouvez passer le petit bouquin de Phèdre à Anne Roumaneuf, on va voir pourquoi Anne Roumaneuf... Vous prenez la page 63 à Anne Roumaneuf, si si, page 63, et vous allez nous montrer donc Phèdre. Que j'ai bien fait d'être comique. Oui, vous avez bien fait de ne pas faire Phèdre. Peut-être pas d'ailleurs. Oh non ! Allez-y. Ah ! Que l'on porte ailleurs les honneurs qu'on m'envoie. Importune. Peux-tu souhaiter qu'on me voie ? De quoi viens-tu flatter mon esprit désolé ? Cache-moi bien plutôt, je n'ai que trop parlé. Continuez. Comique, si vous voulez. Mais je le lis pour de vrai. Non, vous le jouez. J'essaye, là. Oui, bah c'est bien ce qu'il y a. Allez-y, allez-y, ça vous rappelle de bons souvenirs, je suis sûr. Mes fureurs, au dehors. Je vous applaudis. Donc voilà, donc évidemment, d'échec en échec, Anne Roumanoff n'est pas arrivée à rentrer au conservatoire. Et puis alors en 86, c'est comme quoi à quoi ça tient la vie, vous êtes pistonné par votre dentiste. Et vous devenez babysitter. Vous occupez du fils du directeur du village du Club Med à Djerba. Et puis après, de tous les enfants des... Il avait 6 ans. Non, bien sûr. De tous les enfants des vacanciers. Et vous devenez un peu géo pour les soirées. En fait, non, il n'avait pas du tout confiance que je fasse des sketchs. Et disons qu'en fait, je savais que j'étais capable de faire rire les gens parce que je faisais des sketchs devant des amis, de la famille. Mais chaque fois dans les cours de théâtre que je faisais un sketch, on me disait c'est bien, mais ce n'est pas du théâtre. Et donc moi, je voulais faire du théâtre. Je voulais rentrer à la comédie française. C'est une actrice normale, quoi. Ouais. Et au Club Med, il n'y avait pas de prof de théâtre. Donc j'ai osé. Je me suis lancée un soir avec des sketchs que j'avais écrits. Et les gens ont rigolé. Les gens ont rigolé. Marqué en même temps, c'était au Club Med. Oui, mais ce n'est pas facile de faire rire. Non, je sais bien. Et vous avez compris ce jour-là que les sketchs étaient aussi du théâtre ? Non, j'ai compris que... En tout cas, ça m'a confirmé que j'étais capable de faire rire les gens. Puis après, je suis rentrée à Paris, mais j'étais têtue. Donc j'ai repassé la rue Blanche pour la troisième ou quatrième fois. Les gens ont rigolé, mais ils ne m'ont toujours pas pris. Et après, je... Après, il y a eu la classe, vous avez... Mais les premiers cabarets aussi, ils ne m'ont pas pris. Mais comme j'avais l'habitude, j'ai continué. Alors la classe, ce qui est génial avec la classe, c'est un peu comme le petit théâtre de Bouvard d'ailleurs, c'est qu'on était connus avant d'apprendre le métier. Ça, ce n'est pas gentil de dire ça. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais enfin, je veux dire, en ce qui nous concerne, quelques-uns d'entre nous, on était déjà au théâtre. Oui, pardon, excusez-moi. Bah oui, on écrivait nos pièces, on jouait au café-théâtre. Vous le savez. Moi, je rectifie parce que... Eh oui, attention, je ne le fais pas. Tu as raison, défends-toi. Ce soir, là, je suis mal. Il y a quand même... Il y a Bernier, le Merci Romanov. Je n'ai pas intérêt à la ramener, je vais te dire. Après, il y a eu la radio, donc avec mon ami Laurent Ruquier. Laurence, tu nous regardes. Rien à cirer, obligé de se lever de bonne heure. Et puis alors, quand même, vous êtes têtu quand même, parce que vous dites, bon, au lieu de continuer comme ça, vous dites, non, non, je vais faire du cinéma. Et vous faites un film avec Monsieur Vergne, qui s'appelle Golden Boy. Et alors là, quand vous allez voir Les Rush, vous êtes malade, quoi. Bah oui, parce que je pense que je n'ai pas un physique facile, quoi. Ouais. Pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est vrai, chaque fois que je me vois au cinéma... De toute façon, je n'ai pas fait beaucoup de films, mais chaque fois... Vous étiez en larmes en voyant Les Rush, il faut dire. Oui, mais chaque fois que je me vois, je comprends que je ne fasse pas plus de cinéma, parce qu'il y a des angles... C'est pas terrible, quoi. Ouais. Je ne sais pas Bernard, vous, qui êtes de profil. Cet angle-là est parfait, hein. Enfin, vous avez compris que vous étiez pas Isabelle Adjani, quoi. Mais si, mais largement. Non, mais je crois que, enfin, je ne sais pas, Valérie ou Michel, elles savent aussi que c'est pas facile. Les gens ne savent pas trop, quoi. Non, mais c'est pas ça ! Non, c'est pas facile ! Non. Je veux dire que les gens... Eh oui, c'est pas facile tous les jours ! Je m'enfonce un petit peu. J'essaye d'enfoncer les autres avec moi. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que les réalisateurs... C'est pas un hasard si Valérie, elle a fait son film, et Balasco, elle fait ses films. C'est parce que les réalisateurs de cinéma savent pas quoi faire des femmes qui sortent un peu, qui n'ont pas un physique standard. Enfin, standard ! Qui ne savent pas quoi faire des belles femmes. C'est ça, qui ne savent pas. Et je trouve que c'est idiot, parce que les femmes, en général, elles ne sont pas comme les mannequins. Ouais. Et donc, il y a des tas de femmes qui pourraient se reconnaître dans des femmes comme nous au cinéma. Ouais. Enfin, vous avez bien fait de continuer, en tous les cas, à faire des sketchs, parce que ça marche très bien, comme Philippe vient de le dire. Donc, vous recommencez le 17 août jusqu'au mois de janvier, c'est ça, en 2001 ? C'est énorme ! Moi, j'aime le musical. C'est le reflux des chanteurs corrects. C'est eux qui ne se montrent pas du col. Eh oui ! Tu sais ce qu'on va vous faire, là ? Non. Interview croyance. Voilà. Est-ce que vous croyez au pub ? Euh, oui, malheureusement. Je suis très influencée par les pubs. Vous croyez au pub ? Mais la vie, c'est pas comme dans les pubs. Non. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Oui. Est-ce que vous croyez au hasard ? Non. Aux coïncidences ? Oui. Oui, je pense que les choses n'arrivent pas par hasard. Ouais. Et euh... Si on est tous là, ce soir, autour de cette table... Oui, c'est pas un hasard. D'ailleurs, on va tous se tenir la main. Vous n'êtes pas méditatif. Le public est très méditatif, vous non. Est-ce que vous croyez au petit signe du destin ? Oui. Oui, oui, je pense que les choses... Qu'est-ce que vous appelez, par exemple, petit signe du destin ? C'est quoi, par exemple, pour voir ? Ben, je pense à quelqu'un, il peut me téléphoner. Ah oui, d'accord. Enfin, c'est pas automatique. Oui, je sais. Il y a des gens qui, je pense, depuis 10 ans, ils m'ont jamais téléphoné. Oui, c'est ça, oui. Moi, je pense à Bruce Willis régulièrement. C'est curieux, il ne m'appelle jamais. C'est marrant. Mais c'est peut-être parce qu'il n'a pas mon numéro. Bruce, si tu nous regardes, est-ce que vous croyez au mauvais esprit ? Avec des S ? Je pense que surtout aux mauvaises ondes. Je pense qu'il y a des gens qui sont négatifs, qui ont des mauvaises ondes. Et il y a des gens qui sont des aspirateurs d'énergie qui sont très négatifs. J'essaye de fuir les gens négatifs. Les anges gardiens, vous y croyez ? Oui. Bernard ne croit pas aux anges gardiens. Non. Vous non plus ? Aux fantômes ? Moi, je crois aux anges gardiens. Moi, je crois à tout. Moi, je crois à tout. Parce que lui, il se protège. Moi, j'ai tout pris. Moi, je lui ai pris aux anges gardiens. La totale, on ne sait jamais ce qui peut arriver en même temps. Les fantômes, vous y croyez ? Non. Vous ne croyez pas aux fantômes ? Non. Je crois aux antibiotiques, non. Je crois aux antibiotiques. Pourquoi les anges gardiens oui et les fantômes non ? Parce que les fantômes, c'est les gens qui sont morts. Ils sont partis. Ils sont ailleurs. Les anges gardiens, ce n'est pas des... Non, ce n'est pas des morts. Ah, je croyais. C'est des esprits divins. Je croyais que c'était des gens qu'on avait connus. Petite finesse théorique. Oui, mais ce n'est pas des gens morts. Ah, ce n'est pas des morts. C'est des anges. 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 La réincarnation ? Oui. Vous y croyez ? Oui. Vous devez vous réincarné en quoi ? Bah 1m80, blonde. Ah ouais. Mince. Mais non, vous ne seriez pas compte. Oh si, j'aimerais bien. Au moins une journée, voir ce que ça fait. Est-ce que vous avez les deux bras de la même longueur d'abord ? Oui. Parce que Valérie Lemercier, si elle serait incarnée en Valérie Lemercier, mais avec deux bras pareils. Est-ce que vous croyez à la fin du monde ? Attention. Oui, mais pas tout de suite. Ah bon, d'accord. Vous croyez à tout. Gros coup de bol. Total. Les extraterrestres, vous y croyez ? Oui. Ah bon ? Non, c'est vrai ? Je vous en étais sûre. Je vous en étais sûre. Elle est d'une naïveté, elle croit à tout. Tu crois à Didier Bourdon et Bernard Campon ? Mais non, mais c'est des... Non, les vrais extraterrestres. Oui, je me deviens. Ils croient à tout. Non, mais je crois que... Une nature comme ça, ça vient d'ailleurs. Oui, c'est vrai, oui. Moi, je crois que sur d'autres planètes, il y a peut-être des êtres. Bien sûr. Est-ce que vous croyez que Jacques Chirac est président de la République pour voir ? Oui. L'astrologie. Oui. Ah oui, je crois à tout. Non. Mais pas l'horoscope des villes de trois lignes, mais le thème astral. Vous n'avez jamais fait votre thème astral ? Si, si, si. La voyance. Oui. La boule de cristal, l'omar de café. Oui, mais pareil, des bonnes voyantes. Ça dépend du café. Non, mais des bonnes voyantes, oui. Vous voyez tous ces trucs, vous, non ? Pas du tout. Non, je vous dis, je ne crois qu'aux antibiotiques. Ça, c'est vrai, ça fait du bien. Quand on est malade. Ben oui, ça marche. Ça marche. L'homéopathie. Oui. En petite quantité. Vous n'y croyez pas, l'homéopathie, vous ? Si, en petite quantité. Mais en antibiotiques. La télépathie ? Oui. Tiens, répondez à la question que je vous pose, là. Ah non, mais je n'ai pas dit que je faisais de la télépathie. Ah non, d'accord. Quand même. Vous n'y croyez pas ? Si, si, j'y crois. Quand on pense à quelqu'un, il vous téléphone. C'est marrant, tout le monde vous appelle, vous. C'est incroyable. La télépathie. Vous croyez l'amour ? Oui. Le vrai amour ? Oui. Le vrai grand et... Mais l'amour, l'amour, ce n'est pas que l'amour entre un homme et une femme, c'est l'amour entre les gens. Et à la fois. Ah oui. Pas tous à l'amour. Ah, c'est terrible. L'amour, l'amour, vous rigolez, mais l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais l'amour, c'est pas... C'est l'amour... L'amour, c'est très important, l'amour. On ne peut pas vous faire chier à bovineau avec elle. Comment ça va avec qui c'est genre ? Je comprends, vous la gardez en même temps avec... Vous croyez à la fidélité ? J'essaye. Mais en même temps, je ne suis pas débordée de propositions, donc... Donc c'est vrai, c'est plutôt une obligation la fidélité qu'autre chose. Non, pas une obligation quand même. J'ai quand même des propositions de temps en temps, mais... Ah bon ? Mais de gens qui viennent d'ailleurs, donc... On rallume ! J'aime le musical. Bien alors, en parlant de musical, donc à bovineau, à partir du 17 août et d'ici là, en tournée. Bon alors maintenant, je vais accueillir quelqu'un d'extraordinaire. Vous connaissez Courbis ? Roland Courbis, l'ex-entraîneur de l'OM. Roland Courbis ! Bonsoir ! Roland Courbis, bonsoir ! Voilà ce que j'aime dans cette émission-là, c'est qu'il y a Roland Courbis, Bernard-Henri Lévy, Valérie Lemercier, Michel Bernier, Richard Cociante, voilà c'est... Thierry Ardisson ! Non, Thierry Ardisson, non. Je viens de la suivre, je crois que vous m'avez gardé pour la fin. D'habitude, je ne suis pas timide, mais là, sincèrement, je suis un peu intimide. Arrêtez, Roland ! Bon, alors... Ça va aller, Mororo ! Ça va aller, Roland ! Ne t'inquiète pas ! Alors, vous êtes l'ex-entraîneur de l'OM. Oui. L'OM, c'est le plus gros budget de l'Hexagone, hein, en... Un des trois plus gros. 330 millions de francs par an. C'est beaucoup plus que Calais, par exemple. Alors, l'OM visait le titre de champion de France en début de saison, ils finissent 15e, avec 330 millions de francs. Je vous laisse faire le calcul chez vous. Alors, l'OM a sauvé sa tête, enfin, il reste en D1, grâce à ce qu'on appelait de mon temps le goal average, et qui s'appelle maintenant la meilleure différence de but. Oui, mais... C'était du franc anglais avant. Maintenant, on parle un peu plus français. Samedi dernier, donc, l'OM... Voilà, non, sinon, l'OM, oui. Alors, vous, vous avez refusé la conférence de presse qui était prévue le samedi dernier. Vous avez parlé à... Vous avez parlé à François, et vous parlez à... Tout le monde en parle. Et je vous en remercie. Et on va mettre un petit chanson pour fêter ça. Et voilà, les Marseillais, Charlie et Luc. Alors, si le club était passé en D2, vous dites, on m'aurait jeté dans le Vieux-Port. Ben oui, parce que bon, je crois que tout a une fin, et malheureusement, ça se termine avec un changement d'entraîneur qui est un peu une tradition dans le métier. Je pensais que la parenthèse était fermée, et puis au fur et à mesure que les semaines avançaient, je me sentais, sur le plan médiatique, toujours autant responsable. Donc je me disais, bon, il fallait quand même que ça se termine à la fin. J'ai mis pourvu qu'ils ne descendent pas, parce que je crois que je serai responsable de cette année. Ah oui, vous êtes devenu un peu parano, d'ailleurs, à cause de ça, non ? Oui, peut-être même un petit peu, oui. Le Titanic, c'est pas vous ? Non, non, non. Et encore, quand je regardais ici dans la poche et j'avais pas une oeuvrée, comme... Bon, ben, le foot français, ça va pas fort, hein. Faut dire les choses, Roland, faut être clair. Ben disons que ça va pas fort, ça va pas fort par rapport aux grands pays qui sont... Regardez Calais, d'abord, Calais qui a failli gagner la Coupe, quoi. Je veux dire, il s'en est fallu de peu, là. Nantes 2-1, hein. Guignon, petit club qui a gagné la Coupe de la Ligue face au PSG. Les clubs professionnels français et à l'international, ils sont juste zéro, quoi. Marseille, Bordeaux, Lyon, Monaco, ils ont été balayés de la Coupe d'Europe, non ? Mais justement, Thierry, c'est que si vous présentez en début d'émission le budget de Marseille, qui est de 330 millions de francs, ça va paraître énorme, mais pour qu'on puisse avoir une idée de ce qui se fait ailleurs, il faut savoir quand même que c'est des budgets qui sont un tiers de ce qui se passe en Italie. Non. Eh oui. Ça, je le savais pas. Donc, c'est pour ça que, bon, en football, il n'y a pas des principes compliqués. Avec de l'argent, de la compétence, de l'expérience, on n'est pas sûr de réussir. Mais déjà, sans argent, on est pratiquement sûr... C'est-à-dire qu'il y a des clubs dont le budget est d'un milliard, pratiquement. Ah oui, pratiquement. Ah bon ? Que ce soit le Real de Madrid, Barcelone, Arsenal, Manchester, donc on est vraiment tout, tout petit à côté d'eux. Ce serait pas ça surréaliste ? Un milliard de nouveaux francs, de nouveaux francs. Je dis ça pour ma mère, de nouveaux francs. La mienne aussi. Oui, la vôtre aussi, j'imagine, oui. 60 milliards de nouveaux euros. Non, c'est fou. Donc, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que... Vous allez vite, vous. Globalement, les salaires grimpent et le niveau baisse, quand même, non ? Moi, j'ai 5 francs, si ça peut... Ça peut aider, oui, ça peut aider. Ça peut aider Calais. Non, je crois que, bon, il y a quand même une évidence. C'est que, malheureusement, on vient de gagner la Coupe du Monde en 98. Ouais. Et le jour où il y a eu la finale à Paris, où évidemment tous les hommes politiques de tous les bords n'avaient pas oublié de venir voir ce match. Ouais. Donc, je crois qu'après la joie extraordinaire que cela a donné, je pense qu'il aurait quand même fallu se pencher que les joueurs qui étaient sur la pelouse, 14 joueurs, pratiquement je crois 13 ou 14, jouaient à l'étranger. Donc, il aurait fallu quand même se poser un petit peu la question, mais je crois qu'on ne s'en est pas tellement posé ou on n'a pas voulu se la poser. Alors, il y a plein d'histoires. Il y a Barthès. Alors, Barthès, qu'il faut savoir déjà, enfin, s'il le mérite sûrement, je ne sais pas, mais il gagne un million par mois. Et il a quand même pris 4 buts le 7 avril face à l'OM. Et Claude Puel, qui est l'entraîneur de Monaco, a dit qu'il n'a pas donné le meilleur de lui-même. Et Barthès, tout de suite, a traduit. Il dit que j'ai été acheté. Vous voyez, quand même, il y a une sale ambiance. Est-ce que, finalement, il n'a pas dit ça pour casser son contrat avec Monaco et se vendre plus cher ailleurs ? Nous, on finit par penser des trucs comme ça. Disons que, bon, on peut tout penser, mais là, je pense sincèrement qu'on est complètement hors sujet. Barthès, ce jour-là, a fait un match moyen. Je crois que lui-même le reconnaît. Il fait une saison dans l'ensemble assez moyenne. Et c'est vrai que, bon, sur ce match-là... Vous ne pensez pas qu'il aurait pu être rachetés ? Non, non, sincèrement, ça, ce sont des choses... Non, c'est son propre entraîneur qui le sous-entend. Moi, j'en sais rien. Mais il n'a pas besoin d'argent. Non. Non, c'est vrai. Vous savez, en ce qui concerne les sous-entendus, je suis bien placé pour savoir... Ah bon, on va en parler des sous-entendus. En parlant de sous-entendus, là, vous savez que Tapie revient dans le football. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle pour le football, ça. Déjà, quand je saurai dans quel endroit il est, à quel poste il est, je pourrais vous répondre. Vous savez qu'il a proposé ses services à l'OM, quand même. Oui. Gracieusement. Il dit que lui, il aurait gardé Laurent Blanc, il n'aurait pas fait comme vous. Non, mais bon... C'est bien Bernard, c'est sympa. Bernard, c'est un gardant sympathique, attachant. Son seul problème, c'est que de vouloir toujours avoir raison, il ne se rend même pas compte des conneries qu'il dit. À la fin de la saison dernière, il me téléphone pour me dire, putain, j'ai regardé les derniers matchs, les derniers matchs, comment tu vas faire pour continuer à jouer avec Laurent Blanc. Je lui dis, écoute, on va voir, on va peut-être changer l'organisation, tout ça. Quand on le transfère à l'Inter de Milan avec le téléphone, il me dit, même à l'Inter de Milan, vous avez réussi à le transférer. Et je lis aujourd'hui que lui, il n'aurait pas laissé partir Laurent Blanc. Je ne sais même pas s'il sera encore des conneries qu'il dit. Vous allez peut-être prendre l'OM, ça ne va pas vous faire marrer ça, moi, je vous le dis. Non, je pense que ça serait une très bonne chose, puisque comme il n'y a que les résultats qui comptent, les résultats étaient là avec Bernard Tapie. Et donc, ça fera très plaisir aux supporters marseillais. Bien, alors, on va parler un petit peu de vous, parce que vous êtes un personnage quand même. D'abord, Roland, ça s'écrit avec deux ailes. Alors, c'est votre père quand il allait vous déclarer à la mairie ? Oui, c'est ce qu'il m'a raconté. Des policiers, votre père met le sens de l'humour, parce qu'il a dit, avec deux ailes, il volera plus haut. T'imagines le mec, vous êtes un peu torché au pastis en même temps. Il voulait parler des ailes. Bien sûr, bien sûr. Je suis obligé de donner des précisions. Il ne lisait pas l'avenir encore. Alors, vous n'étiez pas un môme vraiment désiré, parce que vos parents avaient des problèmes d'argent, il faut dire les choses. Et c'est votre grand-mère qui a dit à votre mère, allez, garde-le, le petit, là. Tu ne sais pas si tu en feras d'autres, deux garçons. Ben, c'est vrai. Ma mère avait pris rendez-vous pour se faire avorter. Bon, à l'époque, ça se passait, je me rappelle, avec des aigus à tricoter, tout ça. Et ma grand-mère, qui était une des plus croyantes de la famille, elle avait dit, bon, mais maintenant, on est un petit peu dans la merde, malgré qu'il y a un gosse. Un peu plus, un peu moins. Donc, on ne sait jamais. Des fois, c'est le garçon. Et c'était le garçon. Vous imaginez, on ne vous aurait pas à Roland. Ça serait vraiment merdant. Alors, vous grandissez au quartier Saint-Joseph, dans le nord de Marseille. Alors, dans une cité castor. Ça, je ne savais pas ce que c'était. Les cités castors, on achetait le terrain, puis après, on construisait la maison avec les copains. Oui, c'est ce qu'ils se disaient. Mais bon, on donnait un petit peu un coup de main à ceux qui construisaient. Donc, c'était à peu près un lotissement avec un petit jardin. C'était quand même assez simple. Parce que c'est merdant tout seul, comme d'habitude. Oui. Ça n'a pas changé. Non. C'est un peu votre jeunesse, c'est un peu les films de Guédiguiant, Marius et Jeunette, tout ça. Oui. Un peu les stacks. Enfin, ce n'était pas les stacks, mais c'est un peu ça. C'est vrai que quand je regarde les films de Pagnol, ça se passe exactement à 500 mètres au-dessus de là où j'habitais. Alors, quand vous êtes petit, vous êtes évidemment au foot. Vous jouez au foot le dimanche avec vos copains au stade Vélodrome. Vous entrez à l'OM et puis ensuite, vous jouez pro 71. Vous êtes un espoir du foot français. Donc, tout va bien. Et là, vous commencez à découvrir la dure loi du ring, si on peut dire. C'est que vous êtes échangé. C'est-à-dire que vous y croyez. Vous êtes là. Vous êtes prêt à donner votre vie à l'OM. Et un jour, on vous échange à quatre. C'est un peu comme les chameaux. On vous échange à quatre contre Marius Trésor. Oui. Bon, au départ, sur un plan affectif, c'est vrai que c'était difficile à valer. Mais de l'autre côté, comme Marius Trésor était un des footballeurs assez exceptionnels de sa génération, le fait de pouvoir aller à Ajaccio en échange et de pouvoir jouer, c'était finalement une bonne chose. Mais c'est vrai que quand on n'a pas tout à fait 19 ans comme c'était le cas, c'était vraiment très pénible de faire la valise. Mais il paraît que c'est terrible quand vous avez fait la valise pour partir en dessous. Le mec, il allait à Ajaccio. Il n'allait pas au Bangladesh non plus. Il allait à Ajaccio, mais il paraît que c'était comme le Vietnam. Il avait l'impression que c'était comme si je partais à Tokyo. Vous pleuriez en faisant la valise pour aller à Ajaccio de Marseille. Ben oui, bon. Alors après, vous allez à Ajaccio. Après, bon, vous allez jouer au Piret, Olympiakos. Vous gagnez le transfert, vous rapporte 800 000 balles, que vous mettez déjà en Suisse quand même. Parce qu'il faut que vous êtes un garçon. Très tôt, vous avez été prudent quand même. C'est même pas moi qui l'avait mis en Suisse. C'était le président du club qui m'avait fait virer ça en Suisse. Et j'ai été obligé, dix ans après, de justifier un petit peu le fait que j'avais. Là, vous apprenez les mœurs du ballon, c'est-à-dire que le pognon, il va en Suisse. Ben disons que, pour être sincère, j'étais parti pas pour une question sportive. J'étais parti parce qu'il y avait une bonne affaire financière à faire. Peut-être très très tôt, j'avais peut-être compris aussi que le métier était très court et que j'avais un minimum de temps pour gagner le plus d'argent possible. Alors, non, quand vous rentrez à l'Olympiakos, on vous dit qu'il faut avoir un ancêtre grec pour jouer en Grèce. Alors vous, vous allez voir le mec, vous vous dites, putain, Courbise, c'est grec. Alors le mec, il cherche, parents, grands-parents. Démis Courbise. Arrière, grands-parents, Courbise, Courbise. Il dit, oui, c'est grec. À la fin, vous lui avez écouté, mets un coup de tampon, on parle plus. Ouais, ça s'est passé à peu près comme ça. C'est vrai puisque bon, c'était indispensable d'être d'origine grecque pour aller en Grèce. Après avoir fait remonter l'arbre généalogique, on était arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière, il y avait toujours rien. Il n'y avait pas de grec. Le tampon, il y avait rien. Pour rien de grec, hein. On avait pris sur une carte un crayon et il s'était tombé sur province de Salonique. Et vous êtes de Salonique. D'ailleurs, il y avait un Uruguayen à Olympiakos qui avait son grand-père aussi, qui était lui aussi grand-père bidon d'une province de Salonique. Et lui, il racontait que les deux grands-pères allaient draguer ensemble, allaient danser ensemble. Et il jouait même un jeu grec qui s'appelait le Tavli à l'époque. Donc, on se marrait assez là-dessus. Mais déjà, vous avez tout de suite compris les mœurs du ballon, c'est bien. Alors, vous jouez à Sochaux, à Monaco, à Toulon. Et là, à Toulon, vous faites trois mois de taule pour une affaire de fausse facture en 91. D'ailleurs, en 95, vous avez écopé de trois ans avec sursis et 300 000 francs d'amende. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que si on s'aperçoit par la suite... Tout le monde baisse un peu la tête sur l'affaire de fausse facture. Et Dieu sait que, bon, vous avez pu le lire et l'entendre. C'est que, bon, sur le plan fiscal, on est handicapé par rapport au pays d'à côté. Et nous avions trouvé une astuce qui était la traditionnelle caisse noire pour économiser les charges. Et il paraît que c'est pas beau. C'est une bonne vieille caisse noire ! Alors, mais il y a une chose aussi, Thierry, qu'il faut quand même signaler. C'est que, par la suite, je l'ai lu aussi, il n'y a plus de caisse noire dans le football. C'est pas qu'il y a eu une crise d'honnêteté. C'est parce que tout le monde a peur. Et sinon, on aurait encore des caisses noires pour essayer de rivaliser avec les Italiens, les Anglais, les Espagnols et les Allemands. Alors voilà, donc bon, vous rebondissez très bien. Vous vous retrouvez à Bordeaux, puis ensuite à l'OM. Et là, vous êtes nommé par le nouveau propriétaire qui s'appelle Robert-Louis Dreyfus, donc. Alors, bon, il y a eu des problèmes, on va pas tout évoquer. L'affaire Laurent Blanc, vous n'avez pas fait du bien, c'est-à-dire que vous... Non, ça a été une connerie. Donc c'était une connerie parce que je pense qu'on a voulu, dans cette affaire-là, préparer l'après-Laurent Blanc un an en avance. C'était très difficile aussi d'empêcher Laurent Blanc d'aller dans un club comme l'Inter avec un salaire quadruplé. La possibilité de terminer sa carrière avec des Ronaldo, Vieri et compagnie. Et donc, par la suite, on a été aussi malheureux avec son remplacement, puisqu'on était parti sur une idée. Et notamment un Argentin, Berrizo, qui est très très bon, encore aujourd'hui, dans son retour en Argentine. Et malheureusement... Vous suivez, Bernard, tout ça ? Oui, parce qu'il me demande qui est Laurent Blanc. Ah ! Et je sais maintenant, on a tout dit. Donc voilà, vous partez, vous donnez votre dame. C'était une erreur. Vous vous donnez votre dame et puis vous... Voilà quoi. Et puis Robert Louis-Dreyfus, il engage marchand. Ce qui est un peu vexant pour vous, puisque vous êtes un vrai connaisseur du football, quoi. Disons que marchand, en premier moment, je voudrais même pas en parler. Je vais vous l'expliquer. C'est parce que... Vous savez, des fois, à l'expression, on dit, telle ou telle personne, pour les comparer, il ne boxe pas dans la même catégorie. Et lui, il n'est même pas boxeur. C'est un peu ce que je voulais dire. Roland Tourbis, mesdames et messieurs. Alors dites-moi, alors maintenant, on arrive aux choses sérieuses, Roland. Depuis votre départ, donc, on vous reproche de comploter avec les joueurs de l'OM, comme ça, de foutre un peu le boxon. Et les accusations ont été portées par Basile Boli. Ouais, bon, j'aurais préféré que le soit porté par quelqu'un d'autre. Parce que, bon, un truc a toujours été gardé secret. Mais après, vous devenez égris. Vous avez parlé de la Gambardella, là ? Vous avez envie un petit peu de bouger. Je dis donc, au moins que Basile Boli, qui a été un joueur qui, il y a 23 ans, a gagné la Gambardella sous une fausse identité, il ne puisse pas me donner des leçons de morale. À la limite, je veux bien prendre des leçons de morale. Je pensais pas être parfait, mais pas de Basile Boli. Ouais, d'accord. Qu'il faut dire, c'est que la Gambardella, c'est une coupe junior. Mais c'est quoi, ça ? La Gambardella, j'explique, c'est une coupe junior. Et à 23 ans, on n'y est plus, c'est ça, non ? Non, on n'y est plus à partir de l'âge de 19 ans. Voilà. On parle de ça parce que c'est vrai que vous êtes l'agent de certains joueurs, non ? Mais ça aussi, c'est faux, parce qu'on mélange tout. À partir du moment où vous avez une certaine influence et que vous arrivez à donner de bons conseils à joueurs, et que vous avez aussi les relations pour le faire aller dans d'autres clubs étrangers. Je vous donne la carrière de Dugarry. Dugarry, c'est un garçon qui a des qualités, tout le monde le sait, et qui… Celle des méchants coups de pied au mec de Calais surtout. Et qui, par rapport à une certaine rencontre, aura fait comme boucle Bordeaux, Milan, Milan-Barcelone, Barcelone-Marseille, possibilité d'aller à la Juventus de Turin qui a été refusée par Dugarry et retour à Bordeaux. Donc je crois qu'après dire que je fais le métier d'agent, on mélange conseiller un joueur et faire agent. C'est pas la même. C'est pas la même. Il y a la plus grave quand même, il y a l'affaire des comptes de l'OM. C'est-à-dire que la SRPJ est en train d'enquêter, vous savez, sur les relations entre l'OM et les clubs de supporters. C'est-à-dire que les abonnements, ensuite ils revendent ticket par ticket. Robert Louis-Dreyfus a financé l'OM sur sa société à lui. Il y a eu des commissions versées, notamment en Amérique latine, pour transférer des joueurs vers l'OM qui n'ont jamais été transférés. Il y a 3 millions de francs sur Francisco Rojas. Il y a 7 millions de francs sur un Ivoirien, je crois qu'il s'appelle Guel. Il est passé où l'argent ? Ben là, vous savez, il y a une enquête de chemin qui se fait, pour des raisons que l'on veut bien comprendre. Si moi, je dois être interrogé prochainement, je le saurais. Ils vous ont encore interrogé ? Non, pas encore. Mais je vais vous dire un truc, et vous le verrez par la suite. Pour être inquiété, il faut avoir commis des irrégularités. Donc je ne serais pas stupide au point, dix ans après, de commettre les mêmes irrégularités de dix ans avant. Là, vraiment, ce n'est pas avec la police ce que je devrais avoir à faire, c'est avec un asile de fou. Et alors, bon, on dit un peu quand même que l'OM, c'est un peu quand même la mafia, que Gallardo, c'est qui Gallardo ? Dites-le pour nos amis téléspectateurs. C'est l'un des meilleurs joueurs sud-américains, qui est le meneur de jeu de Monaco. Voilà. Et il a été tabassé dans le tunnel du Stade Vélodrome, ce qui fait qu'il n'a pas pu faire la deuxième mi-temps, et on dit que c'est des proches de Courbis, donc de vous. Oui, mais... Non, non, mais attendez... C'est sympa ce boulot ! Mais non, vous êtes là pour vous expliquer, Roland. Mais justement, c'est un meilleur... Gallardo a été bastonné dans le tunnel, c'est vrai. C'est inadmissible et lamentable. Bon, on dit que c'est par des proches de vous, et on dit que vous êtes un peu le parrain d'une espèce de Cosa Nostra. Oui, mais avant de répondre à la question, je vais vous dire, à force d'entendre des tailles, des tas de conneries, je vais essayer de vous expliquer la différence qu'il y a par exemple entre vous et moi. Vous voyez le festival de Cannes. Quand je dis la différence, ce n'est pas au niveau de la compétence, c'est au niveau du personnage que l'on veut bien fabriquer. Si nous sommes sur la croisette aujourd'hui, et que nous regardons, assis à côté l'un de l'autre, passés, les Starlettes, et qu'il arrive Claudia Schiffer, en mini-jupe, le décolleté, moi je vais dire, putain les belles. Vous, vous allez dire, putain les belles. Mais vous, vous êtes quelqu'un qui a bon goût, moi je suis un détraqué sexuel. Donc c'est la seule différence. Après, que je puisse me retrouver dans le tunnel, indirectement, dans la fête Gallardo, j'ai dit, oui, mais c'est peut-être même moi qui ai mis un coup de pied dans les couilles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, en tous les cas, non, sérieusement, vous avez dit, quand on est né dans certains quartiers à Marseille, la fréquentation des gros voyous n'est ni un mythe, ni un choix, mais une obligation, quand même. Ben disons que, bon, Marseille, ça restera Marseille. Et quelle que soit la nationalité de la personne qui sera présidente, ça ne changera pas Marseille. En Marseille, il y a de tout, il y a la passion, il y a la popularité. Il y a des personnes qui vivent uniquement pour leur club, et vous savez ce qui se passe tous les matins dans chaque bar. Alors, le passionné de l'Olympique de Marseille, le matin, quand il va au bar de son quartier, il réfléchit à ce qu'il va pouvoir raconter aux autres que les autres ne savent pas. Donc, vous vous imaginez le nombre de conneries que cela peut engendrer et le nombre de mensonges. Il arrive et il dit, tu ne sais pas, un tel... Et ça se passe comme ça, 24 heures sur 24. Donc, c'est sûr qu'après, il y a des résultats qui sont catastrophiques pour certains. Est-ce que vous acceptez qu'on parle de votre aventure avec la comtesse Rizzoli ou non ? Ben, c'est quand même une partie importante de ma vie. C'est d'ailleurs ce qui m'a occasionné, je pense, à tort, beaucoup de jalousie. Et alors que bon, je trouvais ça tout à fait naturel, comme je disais des fois, parce que je veux des fois faire un petit peu d'humour. J'ai dit, bon, c'est vrai que si j'avais su, pour éviter cette jalousie, j'aurais pris une clochard de pauvres, moches et j'ai pris une comtesse riche. Ah oui, c'est riche. Elle vous a offert un hors-bord à 3,5 millions, c'est vrai ? Non, ça c'est faux, malheureusement. C'est une grande joueuse, elle a perdu quand même 75 millions en 10 ans au casino, c'est vrai ça ? Ben, avec sa famille sur les 30 dernières années, je pense que ça a dû être même pire. Ouais. Bon, donc vous n'avez pas trop perdu d'argent dans les casinos avec elle ? Mais non, justement, j'étais ennuyé parce que j'avais gagné. Donc, vous savez, le casino... Ouais, vous avez gagné un ami aussi ce casino, vous pouvez vous en parler ? Vous avez gagné du pognon au casino ? C'est particulier, quand vous ouvrez quand même le casino... C'est pas son argent, si ? Quand c'est pas le si, on gagne. J'ai fréquenté les casinos de 80 à 90, et il s'avère que c'est vrai que sur cette durée-là, j'ai été gagnant. Donc, il y a un truc que je vous informe, c'est des fois si vous avez envie d'y aller, c'est que si vous perdez, vous avez des problèmes avec votre banquier, et si vous gagnez, vous avez des problèmes avec un juge. Donc, vous ne pouvez pas vous sauver. Philippe Bouvard qui s'est fait interdire de casino. Moi, je ne joue plus depuis dix ans, dernièrement, pour justement une connerie de plus. J'ouvre un journal, je vois que j'ai joué dernièrement de la Norano. Je ne joue plus depuis dix ans. De temps en temps, quand j'ai le temps, je vais m'amuser un petit peu aux machines à sous pour passer le temps, mais bon, là, ça atteint pas des grosses sommes. Mais sinon, depuis dix ans, je ne joue plus. Difficile d'être l'entraîneur de l'OM, non ? Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun entraîneur de l'OM qui est resté plus que deux saisons. C'est difficile et avec le recul, même si on dit souvent qu'on ne vit pas de regrets, avec le recul, sincèrement, je n'y serai pas allé. Je n'y serai pas allé parce que je m'aperçois que sur le plan professionnel, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, je m'aperçois que quand je suis dans un aéroport, avant on me parlait de football, maintenant, on me parle de l'OM. Et donc, m'identifier après ces 29 mois, comme je m'identifie aujourd'hui à l'OM, ça fait tout simplement que je n'ai pas la chance d'avoir l'ombre d'une proposition d'un club français. Après tout ce que l'a raconté sur vous, c'est sûr que... Qu'est-ce que vous allez faire alors ? La Grèce, non ? Oui, là je réfléchis à partir et donc j'ai essayé de retrouver mon arrière-grand-père là-bas. Bien, je vais vous faire une petite interview à peine d'âme, en état, la lumière ne bouge pas. Qu'est-ce que vous préférez en vous ? Ça commence bien. Qu'est-ce que vous préférez en vous ? Sur ces derniers temps, ma patience et la faculté de garder mon sang-proid. C'est bien. Ce que vous détestez en vous ? Le fait que je fasse partie des fumeurs. Ouais. De cigarettes ? Ben oui, évidemment. Ben non, ça, drogué, on l'a encore pas dit. Ben voilà, vous l'aviez pas, celle-là ! Ne lancez pas le bruit, Arbisson ! Soyez gentil ! C'est comme ça que... C'est ce que vous préférez dans le ballon, Roland ? Ben mon métier d'entraîneur, avoir la satisfaction de faire progresser un joueur, et aussi l'avoir la satisfaction de faire progresser une équipe. Est-ce que vous détestez dans le football ? Bon, on va rester dans l'actualité. Les incompétents. Oui, je vois de qui vous voulez parler. On va pas dire son nom, mais tout le monde a bien compris. Ce que vous préférez chez Bernard Tapie ? La faculté de pouvoir faire pas mal de choses, ce qui est pas évident. Politique, football, acteur, chanteur, animateur télé. Et de savoir aussi rebondir après des épreuves vraiment très difficiles. Il est fort, il va y avoir un feuilleton sur TF1. Oui. Est-ce que vous détestez chez Bernard Tapie ? Ben on en parlait tout à l'heure, c'est cette illusion, parce que pour moi c'est une illusion, de vouloir systématiquement avoir raison, et en voulant avoir raison, raconter après connerie sur connerie. Oui. Dernière question, est-ce que vous avez de plus sexy en vous Roland ? Ben, premièrement parce que ça m'arrange, les quelques kilos en trop que j'ai. Vous trouvez ça sexy ? Ben, je l'espère surtout. Ah quel phénomène ! Alors de moins sexy maintenant ? Ben, comme je pense que la première question m'arrange, les quelques kilos que j'ai en trop. Très bien, bravo, on rallume ! Merci Roland. Hier on aura fait le blind test, comme c'est Cannes, on va faire un spécial actrice simple. Vous connaissez le principe du blind test, Bernard-Henri Lévy. Bien sûr. Je l'espérais. Oui mais je suis nul. Vous l'avez dit. Je l'ai prévenu. Donc c'est des actrices qui chantent. Didier, s'il vous plaît. Marine Monroy. Bravo, Marine Monroy. Je l'ai prévenu. Je l'ai prévenu. Je l'ai prévenu. C'est dans le milliardaire. Très bien. Valérie Lemercier marque One Point. C'est bien Valérie. Chanson numéro 2. Jean Birkin. Oh Didou 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 Didou. Jean Birkin. Bravo. Bravo. Ça, c'est Didou Didou Da, Jean Birkin. À la première note. La première note, c'est Gainsbourg. Le principe du blind test, c'est à la première note. C'est très compliqué. Chanson numéro 3. Bourville, Bourville, Jacqueline Maillan. Bourville, Bourville, Jacqueline Maillan. Bourville. Je t'aime moi non plus. Parce que j'ai entendu un petit haut de Bourville. Ah, tu as entendu des petits hauts de Bourville. C'est Bourville. Quoi ? Bravo, Valérie Lemercier a reconnu Bourville et Jacqueline Maillan. Bravo. Donc ça fait deux pour vous. C'est beaucoup de cette version. Elle est bien. Très drôle. Chanson numéro 4. Ah, sur la plage abandonnée, Brigitte Bardot. Bravo. Le titre ? Coquillage et cru, ça fait. Coquillage et... La main en drague. Brigitte Bardot, le point est pour Anne Romanoff. J'ai demandé le nom des chanteuses qui sont des actrices. Chanson numéro 5. Chanson numéro 5. Romanoff. Oh, Bernard-Henri Lévy. Là, je le savais. On pourrait lui donner le point à Catherine, non ? Partagez-le. Bernard-Henri Lévy. D'accord, ok. C'est normal qu'il a un point. Partagez-le. 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 Isabelle et Jenny. Découvrez-le. Faut de la piscine. Dernier. Isabelle et Jenny. C'est de plus en plus dur. Attention. 7. Oh. Dieu est très fier. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Valérie Lemercier. Ouais. Oh. Oh. Collégial. Chanson numéro 8. Ça, c'est dur. Mireille Dark. Ouais. Bravo. Bravo. Ça, c'est fort. Qui a gagné, Catherine ? C'est nous. Mireille Dark. À Bernier, Lemercier sont à égalité. Il va donc y avoir, mesdames, messieurs, le Superbanco. Merde ! Ça, c'est le jingle du Superbanco ou c'est le Superbanco ? Arielle Lombal. Bravo, Bernard. Arielle Lombal. Arielle Lombal. Arielle Lombal. C'est de la triche. Ouais. Comment c'est de la triche ? Vous saviez des trucs encore plus compliqués que ça ? Bravo. Ah oui. Vous savez ce que vous avez gagné, Bernard ? Vous avez gagné ça. Oui. Et voilà. Bravo. On rallume. C'était le Blind Test. Bernard, écoutez, vous allez passer une bonne soirée parce que comme vous avez reconnu Arielle Lombal, je pense que vous allez avoir un retour à la maison calme. Parce qu'imaginez que vous ne l'ayez pas reconnu. Je l'aurais reconnu nécessairement, mais je n'osais reconnaître. Merci. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous. J'accueille Gade Elmaleh. Gade, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez tout le monde ? Bonsoir. Presque tout le monde. Roland Courbis. Ex-entraîneur de l'OM. Oui, je sais. Remplacé par Marchand. Ça fait toujours rien. Là, il y a un private joke, j'étais pas là. Ça fait rire tout le monde. Non, un private joke, c'est que Marchand, c'est pas... Voilà. Euh... Vous connaissez quand même... Michel, oui. Bien sûr. Philippe Bouvard. Aussi, oui. Richard Cotiente. Voilà. Valérie Lemercier. Anne Romanoff. Alors, vous arrivez en fait seulement maintenant, parce que vous arrivez du théâtre de Jazé, qui est bourré tous les soirs. C'est incroyable. Moi, j'y suis allé l'autre samedi. Les gens, c'est fou. C'est fou, furieux. Ça doit être même gênant pour vous, non ? Non, pas encore. C'est pas au stade de Jazé. Parce qu'ils crient... Hey, Gade, Gade ! Ils me parlent aussi. Ils connaissent les sketchs, ils vous parlent. Ouais. Ça s'appelle Une vie normale. Alors, je fais un petit quand même... Voilà. Une vie normale mise en scène par Isabelle... Excusez-moi, c'est quoi là ? Qu'est-ce qui... Ça, c'est ça, regarde. Je t'explique, il y a des gens qui font ça, parce que ça... Non. C'est un truc qui se fait dans cette émission. C'est-à-dire que nous, ici, quand on fait... Non, nous, ici, quand on fait de la pub, quand on fait de la pub, on le dit. Ah, d'accord. Quand vraiment aux autres émissions, on... Voilà. Ici, quand on fait de la pub, on a... Et en plus, ils nous demandent de faire ça. Voilà, d'accord. Je suis pas obligée de le faire, je sais. Mais je veux lui faire plaisir à ce garçon. C'est bien, Michel, je t'adore. Donc, une vie normale de jaser, succès, ça fait combien de temps que... C'est depuis début janvier. Ouais. On joue depuis début janvier. J'ai six mois, presque. Oui, presque. Et alors, vous étiez poursuiteur. Enfin, poursuiteur, il faut dire pour nos amis téléspectateurs, c'est quelqu'un qui a eu une poursuite, qui suit avec une lumière les gens. En 93, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, oui. Ça doit faire... Avec Eli Kaku. Oui. Ça doit faire un drôle d'effet dans un théâtre où on a été éclairagiste, disons, de revenir et d'avoir ce succès-là tous les soirs, non ? Oui, c'est assez marrant parce que, d'abord, je n'avais pas prévu du tout de jouer un jour dans ce théâtre-là. Je voulais faire ce métier-là et puis je suivais, je poursuivais Eli Kaku tous les soirs dans son spectacle. Voilà. L'histoire est jolie. L'histoire est assez jolie, oui. Alors, le principe du spectacle, c'est quoi ? C'est que vous avez un stock de personnages, en fait, qui sont vos personnages, un peu comme un écrivain qui écrirait plusieurs bouquins et vous leur donnez des rôles, vous leur donnez des dialogues, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. C'est des vrais personnages que j'essaie de rendre le plus humain possible, même s'ils sont complexes. Et on essaye parce que j'ai travaillé avec Isabelle Nanty qui m'a mis en scène. Oui. Et donc, il y a plusieurs tableaux avec plein de personnages. C'est ce qui m'a mis sur scène vraiment, c'est jouer vraiment des gens, des personnages. Alors, vous dites que c'est moins... Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous... Vous dites que c'est un peu moins fais-moi du couscous chéri que décalage. J'ai dû dire que c'était moins autobiographique que le premier spectacle où je parlais vraiment de l'identité, du voyage, du décalage culturel. Et là, je parle d'autre chose parce que moi aussi, j'ai bougé, j'ai évolué. Donc, je ne sais pas si j'ai prononcé le mot couscous chéri, ça m'étonnerait. Non, ça, c'est moi. D'accord. Bon, on va regarder un petit bout. Magneto, Serge ! Ça va, ça va, ça va. Juste un kiff, je voulais. C'est bon, ça va. Mon kiff, c'est d'éclater les gens. C'est quoi cette musique de fou ? Vous croyez que j'allais le laisser faire son nouveau spectacle et je ne vais pas venir ? Je dis, ouais, alors rien du tout, ton grand-père, il va être là. Oh, l'histoire ! Ah, le slaveau, le slaveau, le slaveau, le slaveau ! Il va être là, 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 il va être là. Il n'y a plus de politesse avec la technologie, c'est fini. D'ailleurs les gens, ils disent même plus bonjour sur le portable. Ça y est, c'est fini cette époque. Ils disent, allô ? Et après ils disent, Dieu est haut ! Mais qu'est-ce que tu t'en fous, je suis haut ! Comme avant ils t'appelaient chez toi à la maison et j'étais sûr que tu étais là-bas. Ils étaient tranquilles. Maintenant ils savent qu'avec les portables tu peux bouger, ils ont peur que tu les feintes. Petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes, tu peux pas voler. Tu peux pas voler. Vous avez donc ici une fenêtre qui donne directement... Double vétrage ! J'ai deux styles que je préfère dont la peinture... L'impressionnisme... Et le crépé. Je suis déjà allé au théâtre... J'ai vu une pièce Shakespeare... Richard III... J'ai tout compris, j'avais même pas venu le 1 et le 2. Voilà, une vie normale, Gael Elmaleh de GSD. Alors c'est jusqu'à quand ? C'est jusqu'au 24 juin. Ah oui ? 24 juin. Et vous reprenez à la rentrée parce que là ce soir tout le monde... Ce soir quoi ? C'est vous, vous, quand ? Moi, 15 septembre, au gymnase. Voilà, moi c'est un nouveau spectacle. Ophélie Bergère. Le 26. Septembre. Et vous ? 17 août à Bobineau. Et vous ? Non. Et moi c'est jusqu'au 24 juin. Et après non. Mais oui, en tournée. Ah, après en tournée, d'accord. Dans toute la France. Très bien. Alors il y a ça, donc il y a ce spectacle, et puis il y a un film aussi. On fait comme on a dit de Philippe Béranger avec Atmen Khélif, Gilles Bermelki, Sophie Guillemin. Elle marche bien Sophie Guillemin en ce moment ? Oui, c'est bien, on l'a vu à Cannes. Elle a commencé dans l'ennui de Cédric Cannes et on la voit partout maintenant. Elle est dans Harry, le film qui a beaucoup impressionné Cannes la semaine dernière. Et Yvon le Boloch. C'est quoi l'histoire ? C'est quatre chômeurs qui décident de braquer une banque parce qu'ils s'ennuient quoi. Pas parce que c'est des vrais braqueurs, parce qu'ils s'ennuient. Donc ils vont braquer une banque et ils font ça très mal. C'est une comédie. Et donc voilà, je raconte pas toute l'histoire mais en gros c'est bon. C'est vrai que ça commence comme un polar et ça se termine comme les pieds nickelés on peut dire quoi. Exactement. Et ça sort le 24 mai. Magnéto Serge ! Ok je recommence. Pourquoi tu rentres dans la banque, tu tires un coup en l'air, tu calmes tout le monde. Moi j'emballe la thune et toi tu nous attends dans la bagnole prêt à démarrer. Je suis pas sûr qu'à 11h du mat' en plein Gennevilliers, avec ta face d'irakien en tenue de jungle, tu sois le summum de la discrétion. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu l'as eu ? Y'a comme un truc qui coince là ! Et si tu les faisais le frein à main ? Attention ! C'est qu'en fait nous freinâmes car nous ne voulions pas griller le feu monsieur l'agent. T'es resté pas là dans une demi-heure je fais le coup toute seule. Il a de la gueule le casse du siècle. Tu vois pas qu'on est des minables ? On est pas des tueurs ! Attends juste pas, attends, passe-moi. Protection menstruelle canine. Quoi ? C'est des slips pour les chiennes, attends si c'est bon pour un cul de clébard c'est bon pour toi ! Le jour où tu comprendras qu'on peut remplacer la violence par l'intelligence. Let's go ! On est des grands les mecs. On va pas laisser tomber comme ça, ok ? Voilà, on fait comme on a dit de Philippe Béranger le 24 mai. Ben voilà ! J'avais jamais vu la bande-annonce. Elle est pas mal la bande-annonce, elle donne envie. Oui. Alors, vous avez fait un truc très bizarre. Vous êtes né au Maroc, votre père était mime au départ. Puis après il était dans les affaires mais au départ il était mime. Oui. Et à 16 ans, au lieu de venir en France, vous étiez là au Canada. Pourquoi ? Pourquoi au lieu de venir en France comme si c'était normal ? Parce que quand on est dans le Maghreb, je sais pas, le réflexe normal c'est de venir en France, non ? Je sais pas ? Je pense pas. C'est peut-être très français, très franco-français de dire ça. Je pense, oui. Mais pourquoi ? Je sais pas en fait pourquoi j'étais au Québec. Parce que je rêvais d'aller aux États-Unis et puis c'était l'Amérique en français pour moi. Ah oui ? Et donc j'ai... C'était doublé déjà, oui. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça. Vous savez prendre l'accent québécois, non ? Je l'ai pris, je l'ai eu, oui, quand je vivais là-bas, oui, je l'ai eu. Ça devait être drôle. Je sais pas si c'était drôle, mais c'était intéressant. Voilà. Je pense que Valérie le fait aussi. J'ai vu un de ses shows où elle le fait pas mal, oui. Ah oui, vous aussi ? Vous faites voir, comment c'est ? Non, il faut déhydromatiser puis positiver. C'était pas ça, mais c'était... Je faisais une petite... C'est Julie Snyder, là, oui. Alors, en 92, vous revenez à Paris, quand même. Oui. J'arrive à Paris pour... Pourquoi vous en avez ras-le-bol des Québécois, quand même ? La façon de parler, ça vous énervait ? Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Je voulais prendre des cours de théâtre et je voulais travailler en français et pas en français. Fait que je suis arrivé à Paris. Et je suis arrivé, j'ai fait les cours de théâtre ici à Paris, au cours Florent, et je voulais vraiment le faire en France à Paris parce que je pensais que pour faire du théâtre français... Français ! Un béret français. Voilà. Il fallait le faire ici, donc je suis arrivé à Paris et puis j'ai fait ça. Vous avez fait XXL comme film. Ça n'a pas été un énorme succès, XXL. Mais pour vous, c'était formidable. Vous avez travaillé avec Michel Bougenat, mais surtout Gérard Depardieu. Oui. Et quand vous avez commencé à travailler avec Gérard Depardieu, vous avez dit on va s'amuser tous les deux. Oui, c'est vrai. Et vous vous êtes amusé ? Mais il m'a rassuré beaucoup parce qu'en fait, la première scène du film qu'on devait tourner avec Gérard Depardieu, moi j'étais vachement impressionné. Et puis la première scène du film, mon premier jour de tournage, c'était une scène dans un bar où la situation, la scène écrite, il venait me voir et je devais lui dire c'est bon, ne me prends pas la tête, c'est pas le moment. Et il y avait Gérard Depardieu qui venait en face de moi, j'arrivais pas à balancer la réplique. J'arrivais pas à lui dire va-t'en. Et donc on a dû refaire plein de fois la prise jusqu'au moment où il m'a dit on va s'amuser. Et puis ça m'a rassuré. Vous avez eu d'où ces infos ? J'ai toutes les infos. Alors après vous avez fait du théâtre, ça s'appelait Tout Contre, c'était de décembre 98 à juin 99. Vous avez rencontré Anne Brochet qui est devenue votre compagne et elle vous a dit on va s'amuser tous les deux. Vous avez toutes les infos décidément. Et vous vous amusez ? Avec Depardieu beaucoup. Et Anne, non. Moi aussi. Ce que dit Gadel Mallet, il dit quand on est un petit peu connu, on se demande si les filles sont amoureuses de vous ou de la colonne Maurice. Oui, oui, oui. Vous appelez ça une colonne Maurice vous ? Non, non. Prétentieux. J'ai compris. Bouvard aussi. Non mais je sais pas où j'ai dû dire ça, mais voilà. Mais lui aussi. Je suis bidon. Je suis bidon. Bon, vous rêvez toujours de l'Amérique ? Oui, toujours, oui, oui. Ça me fascine beaucoup. Non mais c'est vrai. Beaucoup de fascination pour le cinéma américain. L'Amérique qui parle en anglais cette fois. Ah oui, qui parle en anglais, le cinéma américain j'ai beaucoup de fascination. Bien. Alors on va vous faire, vous allez voir, une interview. Il se passe des trous quand c'est même pas. Je veux dire Valérie Lemercier, quand c'est pour bouger comme ça, vous pouvez bouger. Oui, j'aime bouger. Voilà, vous êtes la personne qui bouge bien pendant les jingles. Bouge super bien. Voilà, vous savez bouger pendant un jingle. C'est vrai. C'est vrai, hein ? Oui, oui. J'ai fait deux ans de fac de bouger. Oui, fac de bouger, oui. Des années d'études pour bouger pendant les jingles. Si vous étiez président de la République, ça s'appelle si j'étais, donc si vous étiez président de la République. Waouh. Si j'étais président de la République ? Oui. Moi ? Bon d'abord, c'est pas possible. Peut-être que tu mettrais Bécassine au ministère des Finances ? Ou un truc comme ça ? Non, si j'étais président de la République... Il y a déjà Florence Parly remarqué. Non, je bosserais très fort sur le dossier du vote des étrangers. Oui. Très très fort. Attendez. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Parce que vous, en fait, vous n'avez pas de passeport français, vous ? Non, je n'ai pas de passeport français. Je travaille en France. Je paye des impôts en France. Vous avez un passeport marocain, un passeport canadien. Un passeport canadien, voilà. Le passeport canadien, c'était pour voyager, circuler plus librement à travers le monde. Et alors, vous voudriez un passeport français ? Non. Non, pas spécialement. Vous allez devenir fou si vous avez trois passeports, non ? Oui, je vais devenir schizo du passeport. Bah oui, le mec a trois passeports au bout d'un moment, si tu veux. Non, mais voilà, je travaille en France. J'ai le droit de travailler en France. J'ai une carte de séjour. Vous voulez voter en France ? Oui, oui, oui. Je pense que c'est important. On participe à la vie française. Vous voyez vos impôts en France ? Ben oui. Donc, ça serait normal que vous votiez en France ? Oui, je pense. Voilà. Si vous étiez un sans-papiers, vous auriez quoi ? Déjà, j'aurais le portable d'Emmanuel Béart. Si vous étiez Dieu ? Si j'étais Dieu, je dirais « In God we trust ». Ah oui, bravo ! Si vous étiez le diable ? J'étais le diable, j'arrêterais mes conneries en Algérie, sérieusement. Ouais. Vraiment. Si vous étiez Mohamed VI, qu'on appelle M6 entre nous. Waouh. Si j'étais Mohamed VI... Non, mais au Maroc, les gens l'appellent M6. Ah bon, au Maroc aussi ? C'est pas un blasphème de dire ça ? Non, pas du tout, c'est pas un blasphème. C'est que je suis monarchiste, moi, oui. Et si j'étais Mohamed VI, je ferais construire un théâtre à Casablanca, comme il y en avait il y a très longtemps. Il a été détruit pour je ne sais quelle raison. Je ferais construire un très beau théâtre à Casablanca. Il faut lui dire. De toute façon, il regarde l'émission. Oui, je le sais qu'il regarde. Chirac aussi et Bernadette aussi. Bernadette, tu nous regardes ? Bien. Et Dieu aussi. Et Dieu aussi nous regardes, oui. Toujours Dieu. Si vous étiez Eloud Barak, vous feriez quoi ? Qui ? Barak, le patron d'Israël. Eloud Barak. Eloud Barak, pardon. Euh... Je ferais la paix avec moi-même d'abord. Ouais. Et si vous étiez Arafat ? Je changerais la couleur du chèche. C'est toujours la même depuis des années. Très bon, très bon. Si vous étiez Bill Clinton ? Je me remettrais au saxo. Si vous étiez un fan de Gad Elmaleh ? J'arrêterais parce que je me rendrais compte qu'il y a des choses bien plus intéressantes que ça, en tout cas. Oh, dis pas ça ! Oh, dis pas ça ! Dis pas ça ! Arrête, gâle ! Dis pas ça ! Dis pas ça ! Si vous étiez Michel Bernier, vous feriez quoi ? Je dirais dis pas ça ! Si vous étiez Philippe Bouvard, vous feriez quoi ? Euh... Je dirais quoi, moi ? Dis pas ça ! Mais d'une autre manière. Bien, on rallume, bravo ! Et voilà. C'était Tout le monde en parle. Donc je rappelle Anne Romaneuf en tournée en France à Bobineau le 17 août. Philippe Bouvard, son livre, le journal 1997-2000. Recherche midi. Et les grosses têtes, il faut encore un petit peu quand même. Jusqu'à la fin juin. Et les grosses têtes, jusqu'à la fin juin. Roland Courbis, voilà quoi. Bientôt dans un club. Bernard-Henri Lévy, le livre, le siècle de Sartre chez Grasset. Bravo. Bravo Bernard. Richard Cociente, voilà. À Bercy, le 6 février 2001. Et en attendant, Notre-Dame de Paris. Gad Elmaleh, la vie normale à Dejazé. Jusqu'à quand ? 24 juin. 24 juin. On fait comme on a dit le film de Béranger le 24 mai. Michel Bernier sur scène à la rentrée. Le 5 septembre au gymnase. Ouais. Si vous, tu fais quoi après ? Valérie La Mercier. La cachette du film Le Derrière. Génial. Avec Claude Riche et Dieudonné. Génial. Voilà. Et le CD, le CDD pour les riches. DVD. Si vous êtes riches, le DVD. Voilà. Je ne sais même pas ce que c'est. Et donc au Feu des Bergères à partir du 26 septembre. Euh... Ben voilà. J'ai tout fait. Si, j'ai oublié. François Zardy, Clair Obscur. Voilà. Donc rendez-vous le 10 juin. C'était Tout le monde en parle. Ouais. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501